Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis. Au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la quatrième visioconférence au titre de l'année 2021 et à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Notre conférencier, le professeur Mahjou Griba, dont nous avons déjà pu apprécier ses analyses et son engagement, nous a proposé de présenter un thème qui est au cœur de ses préoccupations, le droit international de l'environnement, bilan et perspective. Je tiens donc à le saluer très chaleureusement et à le remercier pour sa disponibilité à nous introduire à cette nouvelle dimension de la science juridique. Et cela à l'heure où les débats, les lois et les réglementations se multiplient pour protéger notre environnement et combattre les atteintes à la santé de la planète, voire de l'univers. Les compétences du professeur Mahjou Griba, reconnues entre autres par sa participation au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ont été confirmées tout récemment encore par sa participation à la publication d'un ouvrage collectif en anglais. Cet ouvrage traite justement de l'environnement, des risques climatiques et de la sécurité alimentaire en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Je tiens donc ici encore à les féliciter pour cette importante publication à laquelle le professeur Mohamed Ben Hassi a été associé. La modération de cette conférence est assurée par le professeur Miloud Lukili, de la Faculté de droit de Rabat-Agdel, où il enseigne divers aspects liés à l'environnement, en plus du droit de la mer, dont il est un expert très engagé au niveau de la régulation internationale. Je lui adresse ici à nouveau mes remerciements pour avoir spontanément accepté d'introduire et de diriger la présente visioconférence. Le professeur Lukili nous a déjà gratifié d'appréciables prestations en tant que conférencier, notamment par sa conférence du 30 novembre 2017 intitulée « Le Royaume du Maroc face au Royaume de la mer, de la vocation à l'ambition ». Il a participé aussi en intervenant dans plusieurs de nos conférences. J'ai aussi le plaisir de saluer deux intervenants de qualité et à les remercier pour leur disponibilité. Madame Hinn Mishdoubi, professeure à la Faculté de droit de l'Université Imtofeil de Kenitra, elle est aussi une experte en droit de l'environnement reconnu, aussi bien par son enseignement que par ses recherches et publications. Elle s'investit en plus dans la problématique du développement durable, ainsi que dans la lutte contre le gaspillage, et aussi dans le changement climatique et ses conséquences sur la société. Enfin, M. Mohamed Benhassi, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, est un expert qui s'est illustré non seulement dans la problématique de l'environnement, dès sa thèse soutenue en 2003 sur la gouvernance mondiale de l'environnement, mais aussi dans le changement climatique et la sécurité humaine. Il dirige actuellement le Centre de recherche en environnement, sécurité humaine et gouvernance. Ses nombreuses interventions et ses publications attellent de sa compétence et de ses engagements dans ses nouveaux défis qu'affronte la société actuelle, tant au niveau mondial que national. La problématique de l'environnement préoccupe depuis de nombreuses années déjà la communauté internationale. Les États du monde entier sont interpellés à prendre des mesures drastiques pour freiner le réchauffement climatique et pour préserver les ressources naturelles. La préoccupation est sortie de la sphère des experts et des diplomates pour mobiliser les populations et spécialement les jeunes de nombreux pays qui manifestent parfois de façon spectaculaire et embarrassante pour les gouvernements. Un peu partout, on s'interroge sur l'urgence à transformer le mode de vie, de production et d'alimentation. L'actuelle pandémie a contribué à une prise de conscience universelle de ce nouvel impératif. En ce qui concerne le Maroc, dans le récent rapport général pour un nouveau modèle de développement, cette préoccupation est ainsi résumée. Sur le plan de l'environnement, l'accentuation des effets du changement climatique susciterait de fortes contraintes sur la biodiversité nationale et les pressions sur les ressources naturelles, plus particulièrement l'eau, dont le Maroc pourrait manquer à l'horizon 2030. Le changement climatique pourrait aussi accentuer le déplacement forcé des populations, des zones rurales, arides, aussi accentuer vers les centres urbains, notamment sur le littoral. Page 45. Les normes sur l'environnement et l'écologie deviennent centrales dans la production de biens et des échanges internationaux. Elles imposent à notre pays de réduire l'empreinte carbone pour ne pas subir de limitations et son offre exportable. Enfin, comme les autres pays, peut-on encore lire dans ce rapport, le Maroc est soumis à l'impératif d'un mode de production de valeurs soucieux de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Page 56. Ces déclarations formulées par la Commission pour un nouveau modèle de développement interpellent bien entendu les experts que nous allons entendre sur ces défis que doit affronter notre pays pour qu'ils soient pleinement en phase avec les nouvelles obligations internationales visant à sauver notre planète et aussi le bien-être de ses habitants. Il est certain que les interventions au cours de cette séance, ainsi que les questions et remarques des auditeurs, vont nous apporter des réflexions et des propositions pertinentes pour favoriser la protection des droits de l'environnement dans notre pays et à leur mise en œuvre pour le bienfait de nos populations et la sauvegarde de la nature et de ses ressources primaires. Je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants et les participants au nom de notre centre, créant en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue des exposés, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. Toutes nos précédentes conférences, en présentiel et en virtuel, sont accessibles sur notre site Internet ainsi que sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Enfin, je tiens vivement à remercier Mademoiselle Mahastelat, collaboratrice scientifique de notre centre, pour son dévouement et pour l'organisation de cette visioconférence. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Je passe maintenant la parole au professeur Loutili, qui va modérer la séance. À vous la parole, professeur. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais tout d'abord dire le plaisir que j'éprouve de vous retrouver après une longue absence. Une longue absence du fait justement de primo de mes occupations et secondo, parce que comme le reste de mes collègues et le reste de l'humanité, nous avons été infligés par les contraintes liées à ce virus, à cette pandémie globale, métapandémie, la COVID-19. Et j'aimerais à cette occasion vous rendre un vibrant hommage pour les efforts que vous n'avez eu de cesse de déployer pour faire primo, perpétuer les valeurs de votre défunt père, valeurs d'humanisme, de nationalisme, de patriotisme éclairé. Mais également, j'aimerais ici vous féliciter pour votre engagement en faveur de l'environnement de façon générale et surtout en faveur de la protection de la nature dans notre pays, dans notre région. Il va sans dire que la présentation que vous avez faite de mes collègues est une présentation à laquelle j'adhère tout à fait. Mais j'aimerais, avec la permission de Mme Hind Majdoubi et de M. Mohamed Benhassi, faire un clin d'œil personnel à un frère à moi, un vétéran, un survivant des années 70-80, de cette période dans laquelle nous recherchions ensemble les voies et les moyens pour faire asseoir sur des bases solides l'environnement et le droit de l'environnement dans notre pays. Incontestablement, professeur Mahjoub El-Hiba, en plus de ses compétences en matière de droit international général, de droit international des droits de l'homme, ici, il faudrait rappeler son action de pionnier aux côtés de mon frère et ami, le professeur Alim Kouar, et d'autres dans le domaine de l'environnement dans notre pays. J'aimerais aussi dire la joie que je ressens de faire la connaissance de Mme Hindoubi et de Si Benhassi. La manifestation d'aujourd'hui s'insère dans le droit fil des objectifs de l'association, de la fondation qui porte le nom d'un illustre personnage qui a marqué l'histoire du royaume. Il s'agit de F. Mohamed Hassan El-Wazani. Cette manifestation scientifique et de sensibilisation d'aujourd'hui coïncide avec un événement, avec la célébration par la communauté internationale de la Journée mondiale de l'environnement. C'est un événement qu'il faudrait saluer et c'est un événement qui a valeur pédagogique, qui a des vertus pédagogiques dans la mesure où il contribue, la célébration de cet événement contribue avec l'action d'une ONG comme la vôtre, Mme la Présidente, contribue à l'éclosion d'une éco-citoyenneté. On passe de l'éco-citoyenneté à l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire un citoyen qui est convaincu de la nécessité de protéger son environnement parce qu'il considère qu'il est partie intégrante de son environnement. Professeur Mahjoub El-Hiba nous a proposé tout à l'heure en off l'écoute du message de M. le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Je ne sais pas si techniquement c'est toujours possible Professeur El-Hiba ? Oui, bonjour, mais je pense que c'est toujours possible. Alors, je voudrais tout d'abord, avant de lancer cette vidéo, remercier ma chère amie, Mme Lalla Khouria, et c'est Amine, de m'avoir associé à leurs activités dans ce centre, cette ONG, comme l'a si bien dit mon cher ami, Simélie Dloukili, une ONG savante qui produit la pensée et qui, dont les activités couvrent un large éventail de questions qui interpellent notre pays et qui interpellent la communauté internationale. Et donc, c'est avec une réelle joie que je participe à ces activités pour la troisième fois, je pense. L'année dernière, nous avions organisé aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, un webinaire sur la relation entre les humains et la nature. Et donc, je tiens à vous remercier et à vous féliciter encore une fois pour les activités que vous organisez et aussi les publications, les vidéos. Et croyez-moi que ça contribue à aussi la promotion de la réflexion, de la pensée sur toutes les questions que vous avez choisies pour les programmes et les projets de votre centre, de ce prestigieux centre. Et je voudrais aussi vous féliciter parce que vous avez déjà commencé, vous avez fait une lecture du rapport sur le nouveau modèle économique et que vous avez pertinemment relevé les questions qui nous concernent pour le débat d'aujourd'hui. Et je tiens à exprimer aussi ma joie parce que l'animation de ce débat, c'est avec si Miloud Lukili, mon cher ami, que nous avons partagé, nous continuons de partager, il y a tout d'abord l'amitié, mais aussi les valeurs, les valeurs en matière d'environnement, en matière des droits de l'homme. Et je suis aussi très content de participer à ce débat avec mes chers collègues et amis, professeurs Hind Majdoubi et professeurs sont des jeunes spécialistes en droits de l'environnement, développement durable. C'est Mohamed Benassi et je suis fier d'elle et de lui parce qu'ils sont parmi les enseignants qui ont forgé leur place académique, pas uniquement au niveau du Maroc, mais au niveau aussi international. Par rapport aux publications, la publication que vous avez citée, il y aura deux publications, mais c'est grâce à Mohamed Benassi qui a déjà coédité aux éditions Springer plusieurs ouvrages qui contiennent des actes de Pollock qu'il a organisés. Et depuis la fin de mon mandat, enfin de mes responsabilités officielles, donc je me suis associé à ces Benassi et aussi à Mme Hind Majdoubi. Et donc là, je pense que leur intervention sera une plus valide dans le débat. Donc, avant de commencer, je vais essayer de lancer cette vidéo qui contient le message du secrétaire général des Nations Unies, mais comme d'habitude, à chaque année, à l'occasion de la journée mondiale, il a un message. Il y a aussi le message de la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a un message aussi de la directrice exécutive de l'UNESCO, Mme Azoulaye, mais nous allons nous contenter du message du chef des Nations Unies. Donc, si vous le voulez bien, je vais lancer la vidéo. Nous sommes rapidement atteint le point de no return pour le planète. Nous avons une erreur environnementale d'urgence, biodiversité de la perdure, de la disruption de climat, et d'escalation de la pollution. Pour trop longtemps, l'humanité a misécuter les terres, polluant ses rivières et les océans, et plafé ses grasslands dans l'oblivion. Nous sommes ravagé les écosystèmes que nous dépassons nos sociétés. Et en ce qui nous dépassons, nous nous dépassons de la nourriture, de la nourriture et de la nourriture que nous avons besoin pour survivre. La dégradation de la nature du monde est déjà undermining la bien-être de 3.2 billion de personnes, ou 40% de l'humanité. L'un, elle est résiliente, mais elle a besoin de notre aide. Nous avons encore le temps de reverser le damage que nous avons fait. C'est pourquoi, en ce moment-là, nous lançons l'Union de l'Union de l'Union de l'Ecosystème Restoration. Le mouvement global qui prendra les gouvernements, les entreprises, les citoyens, les citoyens et les citoyens privés en un effort d'effort de l'Earth. Par rapport sur l'Ecosystème, nous pouvons faire un transformation qui peut contribuer à l'achèvement de toutes les règles de l'économie. Le travail est monumé. Nous devons construire et protéger nos terres, nous devons protéger nos röds et nos terres et nous devons greener nos cities. Accomplissant ces choses ne pas seulement sauvegarder le monde's ressources, It will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over 7 trillion U.S. dollars every year, and help eliminate poverty and hunger. The United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will brought together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us, these next 10 years are our final chance to avoid the climate catastrophe, turn back the debris by the pollution and species loss. So, let today be the start of a new decade, when in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. C'est bon. Alors, je vais arrêter. Parfait. C'est bon. Très bien. Donc, le discours du secrétaire général des Nations Unies, c'est un message très fort par rapport aux questions de l'environnement. et il exhorte la communauté internationale à consentir encore davantage d'efforts pour améliorer l'environnement et aussi faire face à la dégradation du monde naturel, qui compromet déjà le bien-être, comme l'a si bien dit, de 3,2 milliards de personnes, soit 40 % de l'humanité. Et donc, le choix du sujet d'aujourd'hui s'intègre dans cette réflexion, à savoir l'évaluation de ce que la communauté internationale a fait par rapport à la protection de l'environnement et le choix de cette thématique, bien sûr, parce qu'il s'agit de la journée mondiale de l'environnement. Deuxièmement, parce que le droit international de l'environnement pose énormément de problèmes aujourd'hui. vit sa complexité, vit aussi sa diversité, sa fragmentation, et c'est une question qui nous interpelle au Maroc, parce que le Maroc a adhéré pratiquement à la plupart des conventions internationales relatives à l'environnement, ce qui impose bien sûr des obligations par rapport à l'effectivité, à la mise en œuvre au niveau national de cet arsenal conventionnel. Alors, il y a aussi la nouvelle résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies pour célébrer l'année prochaine, le cinquantième anniversaire de la conférence de Stockholm, la première conférence des Nations unies tenue du 3 au 5 juin ou 16 à Stockholm, et qui a constitué un moment très fort, et je dirais même qui a enclenché tout le processus de la codification et du développement des droits internationaux de l'environnement. Il y a, en effet, depuis cette conférence, des développements à la fois quantitatifs. Il y a un grand nombre de textes, et surtout de soft law, de déclarations, de résolutions, mais aussi de traités, de conventions internationales et d'autres actes juridiques. Il y a aussi des développements qualitatifs avec des évolutions très intéressantes sur le plan juridique. Et pourtant, et le secrétaire général l'a souligné, Et pourtant, la dégradation de l'environnement et des ressources naturelles continue d'inquiéter toute l'humanité et constitue une préoccupation majeure aujourd'hui. Bien qu'il soit assez difficile de faire aujourd'hui le bilan des politiques environnementales au niveau international et de faire un bilan sur l'effectivité des droits internationaux de l'environnement. Bien sûr, il y a des évaluations qui ont été faites. Par exemple, un groupe d'experts a fait une évaluation sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement. C'était à l'occasion de l'organisation de la conférence de Rio PLIS-20 en 2012. Et dans un rapport publié par le PNE sur l'état de l'environnement, c'est un rapport qui est publié régulièrement sur l'état mondial de l'environnement. Et dans ce rapport, qui était le cinquième rapport, il a listé 90 objectifs de politique environnementale qui constituent des priorités ou des préoccupations en matière d'environnement. Et ce qui a été étudié, c'était la manière dont ces objectifs avaient été mis en œuvre. Et à cet égard, les experts ont conclu qu'il n'y avait que des progrès significatifs, que parmi 90 objectifs fixés, il n'y avait que quatre objectifs qui ont été réalisés. Et c'est donc assez peu. Et ces quatre objectifs concernent la couche d'ozone, l'élimination du plan dans les carburants, l'amélioration de l'accès de l'eau potable et la promotion de la recherche en matière de lits contre la pollution marine. Donc, c'est un tableau qui a été brossé à grands traits. Il faut regarder aussi les détails de ces objectifs. Et sur certains points, il y a des objectifs partiels, il y a des objectifs atteints régionalement, mais pas à l'échelle globale. À l'échelle globale, la situation reste très inquiétante. Mais enfin, de ce tableau qui est réel, il y a aussi un développement juridique et institutionnel qui est aussi très important. Mais autour, il y a peu d'effectivité du droit international. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ce sont des éléments que je soulève pour la réflexion. Et mes chers amis et collègues, professeurs Hindmi Jdoubi et Sigmou Ahmed Benessi, peut-être auront le mot à dire sur ces éléments de réflexion par rapport aux problèmes que pose aujourd'hui le droit international de l'environnement et pourquoi il y a peu d'effectivité. Or que les préoccupations deviennent globales. Il y a un rêve aujourd'hui, et surtout depuis les COP 21 et 22 sur les changements climatiques, il y a un rêve écologique. Et ce réveil, bien sûr, a produit une évolution au niveau des procès climatiques ou des procès écologiques. Et derrière ce réveil, ce sont la jeunesse. Ce sont les jeunes de la planète. Alors, pourquoi il n'y a pas de fictivité ? Parce que l'une des caractéristiques de ce droit international de l'environnement, c'est qu'il est caractérisé par une diversité inhérente et parfois étourdissante. N'il autre branche du droit international nous donne cette impression de sa dispersion et d'absence de son articulation. Il y a plus de 500 conventions internationales relatives à la protection de l'environnement, mais elles sont dispersées. Et une deuxième caractéristique, c'est que ces conventions internationales sont des conventions sectorielles et assez souvent techniques. Ils couvrent un large éventail de questions et de domaines allant de la protection des zones humides, de l'environnement marin, des ressources génétiques, à la réglementation nucléaire, des substances appauvrissant la couche d'ozone, des changements climatiques ou des déchets dangereux. Mais chacun de ces domaines est un monde en soi, avec ses particularités, ses règles, avec ses experts et avec aussi ses normes et ses institutions. Parce que chaque convention, en plus de son aspect normatif, il est assorti d'institutions, d'organismes qui veillent à sa mise en œuvre. Et donc, le droit international de l'environnement, qui est un droit sectorial, global, mais surtout régional. Surtout régional. Mais c'est la plupart des conventions internationales relatives à l'environnement sont des conventions régionales. C'est un droit fragmenté, très technique, dans ses aspects normatifs et institutionnels. Il est assez souvent concis sur... Il faut que j'admette. Parce que je suis l'animateur de... Attendez. Voilà. Donc, je disais, c'est un droit fragmenté, technique. La plupart des conventions sont des conventions ombrella, assorties de protocoles, assorties d'annexes. Et depuis les années 70, on a cherché, il y a eu des tentatives pour rassembler, au sein d'une même discipline, cet arsenal conventionnel très riche, pléthorique, je dirais. Et cette tentative nécessite toujours, après toutes ces années, d'être systématisée d'une manière appropriée et, je dirais, intelligible. Et c'est dans cet objectif que l'Assemblée générale des Nations unies a pris cette résolution pour tenir l'année prochaine une conférence Stockholm plus 50. Donc, parce que Stockholm était le moment le plus fort dans le processus du droit international de l'environnement. Alors, le droit international de l'environnement ne s'arrête pas aux confins d'une branche. Vous parlez aux juristes. C'est en effet, la protection de l'environnement ne peut véritablement être organisée que s'il est prise en compte dans la réglementation de toutes les activités humaines. Et donc, c'est un droit transversal, c'est un droit qui fertilise plusieurs branches d'autres droits classiques. Et vu sous cet angle, cette protection est mieux définie comme une perspective influençant la totalité du droit international. Lequel droit doit être ajusté pour tenir compte des considérations environnementales et lorsque les autres branches du droit international donnent une place appropriée, je dirais, à la question environnementale, elles opèrent comme un cadre étendu de mise en œuvre de la protection juridique de l'environnement. L'analyse du droit international aussi bien comme branche que comme perspective vise à mettre en exergue les particularités de cette discipline tout en évitant de l'enfermer dans les limites étroites d'une simple branche. Le droit international de l'environnement, bien sûr, les origines, et je ne vais pas m'attarder sur cette question, les origines, l'émergence de ce droit remontent déjà au 19e siècle et l'existence de précédents sont très riches et ce qui est véritablement nouveau, ce sont les préoccupations ainsi que l'intensité et les modalités de ce droit, mais surtout le caractère transfrontalier de l'objet de ce dernier. Et à cet égard, il convient de se référer à une fameuse affaire de la fonderie du trial. C'est une affaire entre les États-Unis et le Canada et qui constitue le premier précédent permettant d'illustrer le caractère essentiellement transfrontalier du droit international de l'environnement, lequel a profondément marqué son développement. Les États-Unis et d'Amérique s'y vissaient à l'époque les effets des émissions de dioxyde de soufre en provenance d'une fonderie située sur le territoire canadien en Colombie-Britannique qui causeraient des dommages sur les récoltes et les terres de l'État voisin de Washington. Et en vertu d'un traité d'arbitrage de 1935, la question fut soumise à l'arbitrage et dans sa sentence du 11 mars 1941, le tribunal arbitral conclut que d'après les principes du droit international, je cite « Aucun État n'a le droit d'user de son territoire ou d'en permettre l'usage de manière que des fumées provoquent un préjudice sur le territoire d'un autre État ou aux propriétés qui s'y trouvent. S'il s'agit de conséquences surtout sérieuses et si le préjudice est prouvé par des preuves claires et convaincantes. Ce principe sera réaffirmé par la déclaration de Stockholm de 1972 et ce principe, bien sûr, a influencé beaucoup le droit international de l'environnement. Il a même influencé la jurisprudence de la Cour internationale de justice parce qu'il l'a repris dans une affaire très connue par des internationalistes, à savoir l'affaire du détroit de Corfo en 1949 entre le royaume uni et l'Albanie. Et il a influencé aussi le travail de la commission du droit international sur les questions de la responsabilité. Et à cette occasion, je tiens à saluer mon cher ami et professeur, si Hassel Loziani, membre de la commission du droit international et qui travaille bien sûr sur ces questions et l'un des points de leur session, cette session qui prend fin peut-être aujourd'hui parce qu'ils sont entrés et c'est pourquoi ils n'ont pas pu être parmi nous, ils ont débattu, ils ont évalué un projet qui a beaucoup, qui a pris du temps pour l'adopter. C'est un projet sur la pollution atmosphérique. Et donc, ça confirme encore davantage le caractère transfrontalier du droit international de l'environnement. Alors, pour pallier à ces problèmes que pose le droit international, sa diversité, sa fragmentation, son absence d'articulation, les carences en matière d'effectivité, en matière d'institution, il y a des tentatives qui ont été prises par certains juristes, par certains centres spécialisés de droits, par exemple, le centre du droit comparé, du droit international comparé de l'environnement de Limoges et aussi par un club de juristes français qui ont initié un processus de réforme, je dirais, ou de renforcement du droit international de l'environnement et ils ont élaboré un rapport assez substantiel sur le droit international de l'environnement intitulé pour le renforcement et sur la base de ce rapport ils ont proposé un pacte mondial pour l'environnement et ce groupe d'experts bien sûr a proposé ce projet mais dans la filiation de plusieurs autres projets antérieurs qui n'étaient pas des projets français mais qui n'ont pas tous abouti il y a le groupe d'experts réunis dans le cadre de la commission Brandland d'ailleurs mes amis juristes connaissent cette commission parce que la commission Brandland ou la commission mondiale sur l'environnement et le développement a été à l'origine de la conférence de Rio de 1992 et il a été présidé par une femme et c'est toujours les femmes qui sont à l'avant-garde bien sûr des questions qui préoccupent l'humanité que ce soit en matière des droits de l'homme ou en matière de l'environnement et d'autres questions aussi donc Madame Gros Arlem Brandland qui était premier ministre de son pays la Norvège et qui a beaucoup contribué à la protection de l'environnement et donc il a été désigné par le secrétaire général des Nations Unies comme président de cette commission et dans le cadre de cette commission un groupe de juristes a été créé et il a proposé un ensemble de principes juridiques sur l'environnement pour élaborer une convention à l'époque en 92 globale sur toutes les questions de l'environnement ces principes ont pris en fait corps après dans la déclaration de Rio et non pas dans une convention juridiquement contraignante il y a aussi un projet de déclaration sur les principes des droits de l'homme et de l'environnement dans le cadre de la défunte commission des droits de l'homme qui a été préparée par une femme aussi madame Santentini qui est d'origine algérienne et qui a préparé qui a soumis à la commission qui était membre de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités qui est devenue après la sous-commission de protection et de promotion des droits de l'homme et sous le nouveau conseil des droits de l'homme est devenu le comité consultatif des droits de l'homme et il a soumis à la défunte commission des droits de l'homme un rapport en 1994 c'est un projet de déclaration sur les principes des droits de l'homme et l'environnement il y a aussi la tentative de l'union international pour la conservation de la nature qui est une ONG très active en matière des droits internationaux de l'environnement qui a rédigé en 1995 un projet de pacte en quelque sorte un pacte mondial sur l'environnement et il s'agit d'un projet qui est tout à fait prêt à être adopté mais un projet très long qui contient 79 articles qui est extrêmement détaillé et qui est extrêmement ambitieux mais il n'a pas abouti et il est resté jusqu'à ses jours jusqu'à nos jours dans les tiroirs il y a encore un autre projet cette fois-ci un projet français sous l'égide des professeurs que nous connaissons tous que si Miloud si Benessi madame In-Mijdoubi le professeur Michel Prieur qui est dans le cadre des activités de son centre ils ont préparé un projet de pacte international relatif aux droits humains et à l'environnement et qui a été préparé entre 2012 et 2017 et auquel notre cher ami et professeur Mohamed Ali Mkouar a contribué et je tiens comme l'a fait si Miloud de Kili à le saluer et à lui rendre hommage parce que il était l'un des précurseurs des droits de l'environnement pas uniquement au Maroc mais aussi dans plusieurs pays dans plusieurs régions de la planète que ce soit à travers ces consultations ces expertises dans le domaine de l'environnement et des ressources naturelles donc ce projet est plus court et qui est centré sur le droit de l'homme à l'environnement et ce droit a fait l'objet d'un webinaire si ma mémoire est bonne la semaine depuis deux semaines le droit à l'environnement comme droit de l'homme il y a ensuite la déclaration des droits de l'humanité qui a été préparée par une équipe française sous l'égide d'une professeure très connue avocate madame Corine Lepage avant la COP 21 et madame Corine Lepage il y a toujours les femmes et avec son mari Christiane Igloo qui a plaidé dans pratiquement les grandes affaires écologiques et donc qui a contribué beaucoup à l'évolution des droits de l'environnement en général et des droits internationaux de l'environnement en particulier il y a aussi une nouvelle déclaration de l'Union internationale pour la conservation de la nature sur l'état des droits de l'environnement en 2016 il y a également l'initiative de l'INISCO qui a adopté une déclaration sur les principes éthiques en rapport avec le changement climatique et finalement il y a eu cette proposition française du pacte mondial qui se situe dans le prolongement de ces initiatives et il s'agit d'une proposition faite par un think tank de juristes qui s'appelle le club des juristes et qui en 2015 dans le cadre de la préparation de la COP 21 ont publié un rapport que j'ai cité tout à l'heure pour le renforcement de l'efficacité des droits de l'environnement de voir des états droits des individus ce rapport a fait le constat des difficultés de mise en œuvre des droits internationaux de l'environnement à partir des caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure et il a fait un certain nombre de propositions dont la proposition d'avoir un troisième pacte sur les droits de l'homme il y a à l'ONI comme vous le savez et nous l'avons discuté la dernière fois il y a les deux pactes de 1966 qui concernent respectivement pour le premier les droits civils et politiques et pour le deuxième les droits économiques sociaux culturels et ce think tank du club des juristes en hisse l'ambition d'ajouter un troisième pacte qui donc serait focalisé sur les droits de l'homme à l'environnement et c'est ce pari que rappelait récemment qui a été présenté bien sûr à l'ONI et le président français Emmanuel Macron l'a donc l'a intégré dans un cadre officiel et il est devenu un projet français qui a été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies dans un mini sommet qui a constitué donc un apport dans le cadre bien sûr des projets et lorsque le président français l'a soumis à plusieurs états donc le Maroc qui a parrainé ce projet et ce processus il a dit je le cite c'est grâce aux droits grâce à ce pacte mondial pour l'environnement il s'agit d'aller plus loin dans les transformations de nos sociétés et d'agir résolument donc le pacte contient des principes et il a pour objectif tout d'abord de de remobiliser la communauté internationale par rapport à la défense de l'environnement et de voir une nouvelle utopie si j'ose dire mobilisatrice et finalement il y a eu l'élan de Rio en 92 et cet élan est un peu retombé mais maintenant ce projet a voulu donc remobiliser et essayer de combler les laquines en matière des droits internationaux de l'environnement et surtout après l'échec de la conférence de Rio plus 20 tenue en 2012 qui a échoué et donc ce projet est venu à un point nommé et il s'agit aussi de réactiver une éthique environnementale au niveau international on a besoin d'un traité pour cela et on peut considérer que ce texte pourrait constituer un texte rassembleur des conventions internationales et il a aussi pour objectif parce que l'une des caractéristiques aussi que j'ai omis de soulever tout à l'heure c'est que le droit international de l'environnement il est imprégné par les principes il y a plusieurs principes qui sont à l'origine du développement du droit international comme le principe de la prévention le principe de la participation le principe de l'intégration et les nouveaux principes de précaution et de non régression et ce projet a pour objectif de conventionnaliser les principes qui sont contenus dans plusieurs conventions surtout la nouvelle génération des conventions internationales émanant de Rio à savoir les deux conventions cadres la convention sur les changements climatiques sur la diversité biologique et les conventions qui ont été adoptées après comme la convention sur la lutte contre la désertification sur la base de ce projet les Nations Unies ont demandé au secrétaire général de faire un rapport sur l'état du droit international de l'environnement et il y a un rapport qui définit les lacunes des droits internationaux de l'environnement et l'idée c'est de partir de ces lacunes pour renforcer et approfondir les principes déjà établis dans plusieurs conventions internationales et promouvoir de nouveaux principes et il a été demandé au secrétaire général de créer un groupe d'experts et d'expertes un groupe ouvert et je pense qu'il y a aussi des marocains des marocains ma connaissance mais des l'officeur Bouchra Nadir il est membre de ce groupe qui s'est réuni à Nairobi et pour discuter ce projet qui normalement a pour objectif de combler ces lacunes en matière des droits à l'environnement et non pas le droit de l'environnement sachant bien qu'aujourd'hui et surtout depuis la coupe 21 il y a un intérêt porté par les mécanismes onisiens des droits de l'homme qui commencent à intégrer dans leur évaluation des rapports des états ou dans leur observation générale la question du droit à l'environnement il y a aussi et surtout les mécanismes régionaux et en particulier la cour européenne des droits de l'homme qui a développé une bonne jurisprudence en matière du droit à l'environnement et donc ce projet aujourd'hui ouvre des perspectives pour la prochaine conférence malheureusement à Nairobi il y a des états qui se sont opposés à l'adoption d'impact sous forme de conventions juridiquement contraignantes comme on dit en anglais « legally bending » et ils ont proposé que de se limiter à une déclaration qui n'est pas juridiquement contraignante donc qui fait partie du soft law et donc c'est cet objectif qui maintenant a été donc fixé pour la prochaine conférence parce que l'Assemblée générale des Nations Unies a déjà décidé de tenir cette conférence à Stockholm la Suède et le Kenya se sont mis d'accord bien sûr qui va se tenir du 2 au 3 juin 2022 et certains pays et surtout le groupe des 70 et le groupe des 70 ont déjà attiré l'attention mais le groupe des 70 bien sûr il y a aussi la Chine ils ont attiré l'attention des États de ne pas redéfinir ou renégocier le mandat des mécanismes et des obligations actuelles en matière d'environnement et il a demandé de ne pas aller au-delà bien sûr de ce qu'on appelle les accords multilatéraux relatifs à l'environnement et c'est déjà il y a une polémique par rapport à cette question qui ne fait pas mais peut-être avec le retour de l'administration américaine aux instances des Nations Unies des droits de l'homme et aussi à la convention à l'accord de Paris peut-être les choses pourront changer mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas encore de visibilité le message que nous avons écouté tout à l'heure du secrétaire général il a parlé parce que cette année à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement les Nations Unies ont lancé la décennie de la restauration la restauration des espaces et des ressources naturelles donc c'est une exception large qui englobe toutes les questions de l'environnement et je pense qu'aujourd'hui nous avons deux instances mais bien sûr les instances comptent mais les personnes comptent aussi nous avons deux une femme et un homme dans deux instances qui se complètent la femme c'est madame Michelle Bachelet la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et qui a fait beaucoup pour faire avancer dans un laps de temps les questions des droits de l'homme et en particulier cette question du droit à l'environnement et aussi le secrétaire général des Nations Unies qui est très sensible à toutes les questions humaines y compris la question de l'environnement et des droits de l'homme donc pour conclure et peut-être je reviens sur ces questions lors après les interventions de mes chers amis et collègues Mejdoubi et Mohamed Benassi je reviendrai sur cette question mais je dirais c'est une citation que je ne cesse pas de répéter c'est un extrait d'un discours d'Albert Camille lors de la réception du prix de littérature à Stockholm et toujours Stockholm bien sûr qui est la capitale parce qu'il y a des moments très forts et aussi des espaces très connus par sont liés aux droits internationaux de l'environnement Stockholm parce que c'est le déclenchement de ce processus du droit international de l'environnement et Stockholm aussi il y a le prix Nobel de dans plusieurs domaines y compris la littérature Albert Camille dans son discours ce que j'ai relevé c'est accessible bien sûr sur IOTYP j'ai beaucoup lu les oeuvres d'Albert Camille depuis le lycée bien sûr toute ma génération bien sûr je ne sais pas il a dit dans son discours que chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande elle consiste à empêcher que le monde se défasse donc il est question de métialiser les efforts de sauvegarder préserver les acquis en matière de développement du droit international de l'environnement et empêcher que le monde se défasse et dans le discours dans le message du secrétaire général des Nations Unies il est il a alerté toute la communauté internationale et surtout que aujourd'hui il y a une nouvelle dimension c'est la pandémie et il faut qu'on sorte de cette pandémie il faut qu'il y ait un recovery un rétablissement un rétablissement qui nous permettra de tirer les leçons de cette pandémie et de revoir nos modes de production nos modes de consommation et surtout le multilatéralisme qui a été très ébranlé au moins au début de la pandémie et donc sur ce je vous remercie pour votre aimable attention ce sont quelques éléments de réflexion que je soumette bien sûr à la discussion et peut-être il y aura des compléments par mes chers amis et professeurs Hinde Jdoubi et Simohamed Merci beaucoup Chers collègues et amis pour cette intervention particulièrement intéressante vous avez planté le décor et pour paraphraser en quelque sorte le message du secrétaire général à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement je dirais que si nous voulons prendre soin de l'humanité nous devrions prendre soin de la nature de l'environnement je crois que c'est ce cri d'alarme il sous-tend tous les efforts qui sont déployés actuellement par la communauté internationale en vue de sauvegarder ce patrimoine qui est l'environnement un patrimoine qui en droit international est à la fois transgénérationnel et transpatiale il touche à la fois les générations actuelles mais surtout il s'intéresse aux droits des générations futures et puis le droit international régule un espace l'environnement qui ne connaît pas de frontières vous avez bien fait cher de nous rappeler un peu l'économie générale de ce droit le droit international de l'environnement d'ailleurs le droit international de l'environnement nous le devons à notre regretté ami et professeur ami commun et professeur Alexandre Kiss c'est lui qui a le premier professé la matière dans les années 70 et il a en 75 publié le premier ouvrage un ouvrage de référence ce droit selon vous il est et vous avez bien fait de le souligner il est atomisé il est fragmenté et il est technique pourquoi il est technique parce que il dépend de la science et de la technologie et vous avez également été pertinent en soulignant le caractère transversal des normes de droit international de l'environnement force ici et de rappeler comme vous l'avez très bien fait que c'est à partir des années 70 que l'on va assister à une inflation à véritablement la déferlante des normes de droit international environnemental mais seulement ce droit international il est il souffre d'un certain nombre de limites du reste comme le droit international général ou le droit international de la mer ou le droit international des investissements il y a cette tension cette dialectique entre la norme de droit et son effectivité que l'on retrouve pratiquement dans dans tous les les corpus de normes juridiques qui régissent les relations entre les états et vous avez avec brio vous avez relaté les efforts qui sont faits en vue de mutualiser les efforts et bien ces efforts je ne vais pas les rappeler vous les avez très bien listés mais j'aimerais simplement mentionner une idée particulièrement importante c'est que le droit international de l'environnement il est nourri constamment nourri irrémédiablement imprégné par des principes des lignes directrices depuis la déclaration de Stockholm de 1972 dont nous célébrons le 50 l'année prochaine merci encore une fois chers amis pour ce brillant exposé cette brillante conférence qui certainement ne laissera pas mes collègues madame jdoubi et monsieur ben hasi indifférents et c'est pourquoi je ne manquerai pas de leur donner immédiatement sans plus tarder la parole alors la parole peut-être à madame jdoubi merci professeur tout d'abord je souhaite remercier vivement la fondation Mohamed Hassan Wazzani et plus spécialement madame Horia Wazzani de m'avoir invité à prendre part ce webinaire je tiens également à féliciter les organisateurs pour le choix de ce sujet pour le choix du sujet de ce webinaire qui est très intéressant pour commencer je souhaite préciser que le chemin ou un bon chemin a été quand même parcouru par le droit international depuis les déclarations de Stockholm de 1972 et de Rio de 1992 même si ça reste relativement comment dire récent cela dit il est toujours utile de faire les arrêts de parcours en vue de s'interroger sur le bilan des réalisations et en apprécier la valeur ces moments d'arrêt sont doublement intéressants à mon sens puisqu'ils nous permettent aussi de regarder vers l'horizon et de définir la direction que l'on souhaiterait prendre donc de manière générale l'étape de questionnement sur le bilan réalisé jusqu'alors et bien sûr les perspectives d'avenir est toujours une étape pertinente à mon avis dans le cas qui nous intéresse il est question du droit international de l'environnement et le questionnement sur son bilan et ses perspectives d'avenir est très particulier pourquoi ? parce que tout simplement c'est un droit qui a rapport avec un enjeu carrément existentiel pour l'humanité et donc son appréciation peut inévitablement nous conduire à s'interroger sur l'effectivité du droit international de l'environnement face à l'urgence environnementale qui nous presse une urgence environnementale qui est dictée par la menace que pour l'humanité une humanité comme vous l'avez bien dit qui est conjuguée aussi bien au présent qu'au futur la question de l'effectivité ou plutôt de l'ineffectivité du droit international de l'environnement à faire face à l'urgence environnementale a justement donné lieu à plusieurs critiques qui ont été bien exposées par notre cher professeur M. Joublé-Yvan d'abord on lui reproche cette fragmentation tant sur le plan normatif qu'institutionnel et la fragmentation du droit international de l'environnement est vue justement comme étant la cause de son inefficacité ou du moins de son affaiblissement cette fragmentation a été expliquée entre autres par l'absence d'un texte fédérateur ou de portée générale qui définirait les normes et principes qui offriraient un cadrage pour le droit international de l'environnement en plus de la critique sur la fragmentation une autre critique a également l'entemprunt le droit international de l'environnement et cette critique consiste en le fait qu'il lui est reproché d'être un droit essentiellement mou ce droit mou est souvent regardé comme un droit qui rend l'action de l'humanité dans la préservation de l'environnement tout simplement inefficace le droit international de l'environnement est dans certaines situations il faut l'admettre on va dire désarmé devant des comportements de certains dissidents qui n'y trouvent justement aucun élément tant dissuasif que correctif par ailleurs on peut aussi relever d'autres critiques qui concernent notamment la gouvernance de l'environnement sur le plan mondial qui fait qu'elle est regardée par certains comme manquant d'efficacité aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur ces points car je suis venue avec l'idée de présenter une approche différente dans l'appréciation du bilan du droit international de l'environnement et aussi de ses perspectives d'avenir mon moment d'arrêt se penchera plutôt sur un événement qui est assez récent et qui est ou qui plutôt devrait à mon avis nous interpeller avec force cet événement a été l'occasion de débats qui ont été décrits comme étant courts mais intenses et il faut bien l'avouer ces débats ont été riches en informations au sujet de l'état du droit international de l'environnement qu'est-ce que c'est que cet événement vous me direz c'est celui du processus international vers un pacte mondial pour l'environnement et je remercie beaucoup mon cher professeur Mahéjou Blehiba de m'avoir bien balisé le terrain pour que je puisse bien développer les idées qui me paraissent pertinentes à ce sujet donc pour la petite histoire de ce processus il faut rappeler que l'Assemblée générale des Nations Unies en vertu de sa résolution en 72 277 intitulée vers un pacte mondial pour l'environnement avait justement demandé à son secrétaire général de lui présenter un rapport technique ce rapport se devait d'être fondé sur des données factuelles dans lequel seraient recensés et évalués les lacunes éventuelles du droit international de l'environnement et des textes relatifs à l'environnement en vue justement de renforcer leur application de plus cette résolution a donné naissance comme l'a bien signalé mon cher professeur qui a donné naissance sous les auspices des Nations Unies un groupe de travail spécial qui a compris l'ensemble des états membres des Nations Unies et leurs institutions spécialisées Ce groupe de travail spécial avait justement pour mission d'examiner le rapport du secrétaire général et des moyens qui permettraient de remédier s'il y a lieu aux lacunes éventuelles du droit international de l'environnement et des textes relatifs à l'environnement Bien entendu ce groupe spécial devait donner par la suite son avis sur l'éventuelle nécessité de recourir à un instrument international entendez bien contraignant qui comporterait les principes du droit international de l'environnement Il faut préciser que l'idée déjà d'un pacte mondial pour l'environnement avait emporté avec elle un engouement de la part de la communauté des juristes promoteurs de ce projet Mon cher professeur qui j'oublie pas il a parlé des promoteurs c'est le club des juristes qui avait justement fait un livre blanc qui s'intitule vers un pacte mondial pour l'environnement Sauf que le succès escompté n'a pas été au rendez-vous comme espéré parce que justement le groupe de travail a adopté le 23 mai 2019 au siège de l'ONU environnement à Nairobi ses recommandations et dans le cadre de ses recommandations il a abandonné le projet d'un instrument international contraignant réunissant les principes du droit international vous imaginez vous imaginez il s'en est suivi un sentiment d'échec du projet de pacte mondial pour l'environnement la question se pose maintenant de savoir quel est l'intérêt de présenter ce cas d'échec et je dis bien d'échec entre guillemets un cas qui au départ véhiculait pourtant les espoirs de ses promoteurs de marquer une évolution substantielle dans le droit international de l'environnement au cas où il aurait abouti pour répondre à cette question permettez-moi de faire la présentation même du processus qui a été mené dans le cadre du projet de pacte mondial pour l'environnement et qui à mon sens très riche d'enseignements précieux tout d'abord il faut signaler que ce processus a été retené bien d'une part l'occasion pour l'établissement d'un rapport du secrétaire général de l'ONU qui a passé en revue et analysé le corpus du droit international de l'environnement et des textes relatifs à l'environnement ainsi que la structure de gouvernance et l'application du droit international de l'environnement et d'autre part les débats qui sont suivis par le groupe de travail spécial ont été à mon sens un moment de discussion ouverte et de débat ayant mis en exergue des opinions bien fondées ayant mené au rejet du projet ces opinions devaient ou devraient je pense servir d'études approfondies pour comprendre notamment le défaut de consensus qui a mené à l'échec du projet en plus ces opinions devraient également pousser à réfléchir sur les éventuelles causes de défaut de consensus dans le cadre de l'action pour la préservation de l'environnement de manière générale et du droit international de l'environnement en particulier et c'est à ce niveau-là qu'apparaît clairement le rôle du droit comme moyen de fédérer les mentalités qui y trouvent leurs valeurs consacrées et c'est seulement lorsque le droit reflète à mon avis ces valeurs partagées qu'il pourrait prétendre a priori à l'efficacité permettez-moi de citer en ce sens un auteur Olivier Barrière qui selon lui je cite le droit se situe pleinement au sein du processus d'adaptation des sociétés sa fonction étant de réguler et de normaliser pour assurer la pérennité du groupe fin de citation vous conviendrez avec moi que c'est exactement de pérennité dont il est question en matière d'action pour l'environnement puisque l'humanité peut sembler dans la précarité environnementale comme d'ailleurs il a été décrit à juste titre par un auteur une précarité qui appelle d'ailleurs une action urgente et bien sûr commune si l'on retourne au processus du projet de pacte mondial pour l'environnement on peut expliquer l'abandon du projet même de pacte mondial pour l'environnement à travers l'échec du consensus qui aurait pu le concrétiser il faut dire que le consensus avait en effet été mis en échec par une courte minorité et plus exactement une minorité de 17 états sur les 107 états et en prit part à la troisième et dernière session des négociations juste une précision je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur le mode même de consensus pour expliquer l'échec du pacte mondial de l'environnement car je crois profondément que là où il faut bien méditer justement sur ce cas d'échec et j'utilise toujours les guillemets pour parler d'échec c'est surtout qu'il ne s'agit pas seulement de pure opposition des 17 états mais bien plus au-delà puisque je tiens à le signaler le projet n'a pas non plus trouvé de soutien et notamment par les pays qui sont habituellement pro-préservation de l'environnement donc le questionnement sur cet échec de consensus est bien justifié et devrait à mon sens servir d'étude pour comprendre les positions de certains états notamment dans le cadre des négociations en droit international de l'environnement à l'avenir la compréhension de ces positions permettrait éventuellement de faire converger les opinions des partis aux négociations et bien évidemment de faire avancer le droit international de l'environnement pour illustrer mes propos à travers le processus du projet de pacte mondial de l'environnement on pourrait citer la position de certains états ayant justement manqué au soutien du dit projet l'Argentine est justement un bel exemple à présenter l'Argentine a déclaré en effet dans ce cadre que je voudrais juste reprendre la déclaration de l'Argentine si vous me le permettez donc l'Argentine dans sa déclaration on peut lire je cite « le droit international en tant que reflet de la culture humaine et le résultat de conjonctures politiques globales qui se traduisent par un consensus sur le possible selon certaines circonstances permettant ainsi au monde d'assister au miracle du concert des volontés d'entités souveraines par la négociation de traités » toujours dans le cadre de la déclaration je cite « les États devraient éviter que dans le but de renforcer le droit international de l'environnement nous finissions par l'affaiblir en affirmant que toutes les structures existantes sont déficientes incomplètes ou inefficaces dans leur mise en œuvre » fin de déclaration la déclaration de l'Argentine est très intéressante pourquoi ? parce que tout simplement elle pousse à méditer sur la philosophie des négociations et le résultat même des négociations dans le cadre du droit international de l'environnement le résultat qui peut se traduire par l'adoption d'instruments juridiques dont la force et l'applicabilité entre autres appellent pour le moment une réflexion en profondeur toujours dans le cadre des négociations au vu du projet du pacte mondial pour l'environnement il est à signaler que sur un autre plan plusieurs des critiques adressées habituellement au droit international de l'environnement qui ont d'ailleurs justifié l'opportunité même du projet de pacte mondial pour l'environnement par ses défenseurs ces critiques ont été tout simplement écartées voire vidées par certaines positions d'État et croyez-moi de manière bien fondée on peut citer à cet égard la critique relative à la fragmentation du droit international de l'environnement qui il faut le dire mérite quand même un effort d'harmonisation pour essayer de tempérer ce problème ceci dit cette fragmentation devrait aussi être appréhendée dans bien des cas comme certains pourraient le soutenir comme une approche volontariste offrant la meilleure option vous laissez ou ça ou on n'aura rien donc mieux vaut avoir si vous voulez comment dire ou suivre plutôt cette piste à partir de ces illustrations qui sont tirées du processus international du projet de pacte mondial pour l'environnement permettez-moi s'il vous plaît de soutenir qu'il faut en retenir une bonne leçon combien même l'abondance du pacte mondial pour l'environnement en tant qu'instrument contraignant aurait été qualifié notamment par certains comme un échec comme un naufrage par d'autres je pense qu'il faudrait y voir quand même une occasion où les négociations ont permis de mettre en lumière des divergences de fond dans les positions des états souverains des divergences ayant trait à l'esprit et les manifestations même du droit international de l'environnement à travers la forme de ces instruments et leur effectivité entre autres bien sûr je pense qu'il devient évident que des débats ouverts objectifs et constructifs entre protagonistes en matière de philosophie du droit international de l'environnement ne peuvent être que source de lumière et donc de progrès et comme dit le proverbe indien de la discussion jaillit la lumière je voudrais si vous me le permettez bien conclure sur une note positive comme on dit il n'est jamais trop tard pour bien faire et je suis un peu je rejoins un peu le message du secrétaire général à l'occasion de la journée mondiale pour l'environnement soyons dans l'action soyons dans l'optimisme soyons positifs et agissants donc ce que je pense c'est que il faut agir et justement pourquoi ne pas espérer et œuvrer pour que la lumière jaillisse des négociations futures sur des questions environnementales où les divergences sont palpables et cela bien entendu en perspective d'un lendemain meilleur pour l'humanité comme il a été signalé par mes collègues auparavant mes chers amis les regards et les espoirs sont tournés vers l'échéance de 2002 année qui marque le 50e anniversaire de la déclaration de Stockholm alors espérant que l'humanité saisisse l'occasion de cet anniversaire pour apporter au droit international de l'environnement une nouvelle pierre dans sa construction qui à mon sens est encore bien loin d'être achetée et je vous remercie de votre attention merci beaucoup chers collègues pour cette intervention qui a jeté une lumière sur ce projet de pacte mondial sur le droit sur le droit de l'environnement je pense que votre propos a été particulièrement pertinent surtout lorsqu'il a mis le doigt sur les les causes de ce abordage de ce naufrage le naufrage du pacte mondial sur l'environnement et en vous écoutant madame je me suis remémoré la pièce de Samuel Beckett en attendant Godou et c'était intitulé d'ailleurs je l'emprunte à un article que certainement vous avez lu l'article de Catherine Lebris vers un pacte mondial sur le droit de l'environnement en attendant Godou finalement c'est comme l'Arlésienne on cherche depuis très longtemps un pacte mondial sur le droit de l'environnement mais les intérêts des états sont ce qu'ils sont il n'y a pas eu consensus et l'opération a connu un échec et comme vous l'avez bien fait de le rappeler dans votre propos conclusif c'est à travers la diversité que jaillit la lumière je pense qu'en vous de reste que là où il y a pour reprendre l'expression d'un philosophe et poète allemand là où il y a le péril il y a ce qui sauve c'est vrai c'est vrai maintenant présentement les dangers sont existentiels de la peur atomique nucléaire on passe maintenant à la peur existentielle climatique mais seulement il faudrait savoir se ressaisir rebondir et l'occasion est offerte à la communauté internationale de faire un geste particulièrement fort c'est celui de saisir la conférence de l'année prochaine à Stockholm pour tenter de colmater les brèches je pense que c'est possible et les les efforts qui ont été déployés par un certain nombre de pays notamment comme l'a rappelé tout à l'heure mon frère et ami le professeur le Hiba notamment par la France le Maroc et d'autres en vue de doter l'humanité d'un umbrella beaucoup plus efficace qui permettrait de sauvegarder les droits des générations actuelles et surtout de ne pas hypothéquer ceux des générations futures et bien je pense que cet élan il est il est il est jouable il est maîtrisable encore faut-il que la volonté politique soit au rendez-vous moi je suis de nature comme vous du reste optimiste le regard sur l'environnement est un regard sur le possible et le rendez-vous de l'année prochaine doit justement être un moment fort pour fédérer les efforts afin de trouver un new deal avec la nature par une protection juridique beaucoup plus soutenue beaucoup plus efficace merci encore une fois chers collègues et j'aimerais ici dire toute la joie que j'ai c'est la deuxième fois de faire votre connaissance et sincèrement c'est un bonheur de d'avoir l'occasion de vous écouter merci beaucoup j'ai cru avoir appris que notre frère et ami si Mohamed le professeur Mohamed Fittouhi est parmi nous s'il peut enclencher la vidéo pour que nous puissions partager ses idées avec lui et j'aimerais au nom de madame la présidente de mon frère et ami le professeur Mahjoub le Hiba et de mes collègues lui souhaiter la bienvenue à présent j'aimerais avoir le sentiment ou l'appréciation de mon frère et ami l'amitié l'amitié pour moi c'est une denrée particulièrement précieuse et je crois avoir grâce au centre Hassel Nouazani je crois avoir gagné des amis alors je compte si Mohamed est parmi mes amis alors je lui cède immédiatement la parole et j'aimerais lui dire le plaisir que j'ai bien entendu et l'impatience de l'entendre merci beaucoup Siloukili c'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous surtout pour la deuxième fois je suis vraiment très 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 content de m'associer à la fondation Hassel Nouazani pour pour initier peut-être ce chantier de d'information de partage dans le domaine de comment dire de l'environnement et c'est une c'est une forme de militantisme qu'il faut bien sûr engager de manière durable et de manière freinée je remercie également professeur Guiva qui m'a qui m'a initialement initié à ce domaine de recherche et de militantisme je reconnais que que ma collaboration avec lui comme mon ex-professeur et également mon actuel ami c'était vraiment le début d'un processus très prometteur dans différents sens je remercie également madame Ouzani de m'avoir invité pour la deuxième fois c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de m'associer à vos éléments également c'est un grand plaisir de retrouver mon ami Mjdougi avec qui on travaille depuis longtemps et on était également ex-doctorant de Siliéva donc il a également le mérite de garder bien sûr ce petit réseau qui va bien sûr s'agrandir au fur et à mesure que l'environnement s'améliore ça ne me fait pas agrandir mais je suis fier de vous merci beaucoup merci beaucoup c'est également une fierté pour nous alors je vais commencer par un constat qui nous cesse de se reproduire souvent mes étudiants en droit d'environnement me posent la question suivante comment ça se fait que d'un côté on ne cesse d'évoquer certaines situations comme les catastrophes naturelles comme l'apocalypse climatique comme l'urgence climatique les grandes pollutions les problèmes comment dire globaux de l'environnement etc etc et d'un autre côté il y a une dynamique normative politique au niveau international et au niveau national qui vise à mettre fin à ces abus et de préserver un environnement capable de nourrir à la fois l'humanité et en même temps de subvenir aux besoins de cette humanité sur tous les plans donc ce grand décalage interpelle à la fois des étudiants qui commencent à être initiés à ce domaine et il interpelle le citoyen ordinaire et ça interpelle la société civile les chercheurs y compris parfois certains décidaires donc c'est une situation à mon sens problématique qu'il faut décoder en savoir les causes et en même temps pourquoi ce décalage grandissant entre un effort entrepris sur le plan national et international en matière de droit en matière de gouvernance etc. et en même temps l'état d'un environnement qui ne cesse de se dégrader avec des éléments qui s'ajoutent à cette dégradation comme la complexité le caractère transversal de cette dégradation ainsi que le caractère parfois irréversible de cette dégradation alors pour bien comprendre les choses je vais plus ou moins m'inscrire dans le comment dire la vision du professeur Guiva et en quelque sorte également de celle de ma collègue Mejdoubi et peut-être de rappeler quelques éléments essentiels de comment dire qui définissent ce droit en la distinguant bien sûr d'autres types de droits pour bien comprendre de quoi on parle bien sûr je ne vais pas ajouter beaucoup de choses par rapport ce qui a été dit par les deux intervenants mais je vais adopter peut-être une approche complémentaire surtout une approche politique géopolitique qui peut nous donner une idée pourquoi ça bloque quelque part la situation débloquée dans d'autres parts et etc. donc ce bilan mitigé du droit international et de l'environnement donc rappelons dans un premier temps que ce droit vise de manière primaire à défendre et promouvoir l'environnement donc c'est un droit de protection et ce droit est très très riche à tel point que certains experts le considèrent comme un droit obèse ça veut dire un droit qui a dans les lieux jusqu'à maintenant à plus de 300 conventions et traités multilatéraux dont la grande partie a été adoptée durant les deux dernières décisions ce droit se compose à côté d'obligations juridiques d'un ensemble de principes de recommandations et d'incitations à respecter des objectifs communs et donc comme il a été signalé par le professeur Majdoubi c'est un droit soft mou basé sur des engagements volontaires et ces engagements volontaires sont parfois mis en avant lorsque les engagements obligatoires se posent aux intérêts nationaux donc il y a cette question d'intérêt national qui peut parfois conditionner la forme de la règle qu'on est en train de chercher le droit international de l'environnement c'est un droit qui cherche à encadrer les comportements notamment étatiques et il fonctionne surtout en résonance avec d'autres branches du droit international et du droit interne comme le droit constitutionnel le droit commercial le droit final et le droit de l'homme et le fait que ce droit cherche à encadrer les comportements surtout étatiques contient en quelque sorte certains germes de sa faiblesse parce que ce droit s'adresse de manière indirecte aux acteurs principaux qui contribuent à la dégradation de l'environnement au changement climatique et à la perte de la biodiversité par exemple les acteurs économiques et en quelque sorte d'une manière plus ou moins marginale les citoyens en pleine expansion ce droit couvre depuis sa jeunesse un ensemble de thématiques de telle sorte que comme l'a été signalé par le professeur Leïba chaque domaine constitue un monde à part normatif avec un cadre normatif mis en place selon des logiques étatiques différentes selon des intérêts différents selon des calendriers différents etc. Alors j'aimerais bien signaler dans cette introduction que le droit de l'environnement suscite un triple intérêt il y a d'abord un intérêt pratique parce que ce droit cherche à répondre à certains besoins qui sont formulés par des acteurs comme la société comme les ONG comme les chercheurs et parfois également les états il est également théorique un intérêt théorique dans la mesure où la place de l'environnement dans les modèles de développement se lève encore beaucoup de controverses dans différentes catégories et un intérêt scientifique parce que la science joue un rôle fondamental aussi bien dans la préservation de l'environnement que dans sa destruction et donc c'est un droit qui se développe au rythme des avancées scientifiques et technologiques et parfois il y a un grand décalage entre la norme et l'état de la science comme on l'a vu par exemple dans le cas du changement climatique et de la biodiversité alors je vais rappeler également les conditions dans lesquelles ce droit a fait jour donc tout le monde se rappelle et le professeur Liva a beaucoup parlé de de la conférence de ce qu'on c'est une conférence comment dire fondatrice de ce droit ce droit s'est développé dans la discrétion à l'abri d'une confrontation idéologique internationale tout le monde se rappelle bien sûr de la guerre droite et du nationalisme dominant donc en quelque sorte c'est un droit qui a qui a eu comment dire un accouchement difficile parce qu'il est basé sur le multilatéralisme dans un monde de confrontation idéologique également dans un monde où le nationalisme était presque comment dire le courant idéologique le plus le plus domine et en même temps c'est un droit qui a été parallèlement développé avec avec son frère au niveau de l'Europe ce qu'on appelle le droit international de comment dire européen qui a essayé de comment dire d'en garantir l'effectivité ça veut dire de donner au droit international d'environnement une forme plus 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 effectif plus régionale et plus novateur au début ce sont les questions transfrontières qu'il s'agit bien sûr d'encadrer par la norme et donc dans ce sens on a essayé de focaliser sur les espèces migratrices terrestres marines océans et mers fleuves et lacs internationaux couches d'ozone atmosphère régionale commerce des déchets réglementation des enjeux environnementaux liés au transport maritime ainsi de suite et donc l'ensemble des textes constituent déjà un corpus substantiel qui débouche sur la construction d'une théorie de la responsabilité environnementale internationale c'est vraiment l'un des grands acquis de ce droit c'est qu'il a quand même rendu la responsabilité environnementale internationale et un cadre de référence pour juger comment dire le comportement des états et de certains d'autres types d'acteurs de manière indirecte dans ce sens et parmi les grandes obligations qui ont été qui découlent bien sûr de cette responsabilité environnementale internationale rappelons des obligations suivantes il y a l'obligation de coopérer à l'échelle internationale pour protéger l'intégrité de l'écosystème terrestre il y a l'obligation de prévoir à l'échelle internationale des régimes de responsabilité et de réparation relatifs aux dommages environnementaux produits au-delà de la zone de souveraineté d'un pays il y a également l'obligation de s'informer mutuellement en cas d'accident affectant l'environnement régional ou global il y a l'obligation d'empêcher les transferts de substances ou d'activités nocives pour l'environnement d'un pays à l'autre et enfin il y a l'obligation de respecter le droit international relatif à l'environnement en cas de conflit armé l'articulation entre ce droit et le droit humanitaire le droit international de l'environnement n'a pas hésité par la suite à réguler des activités qui se déroulent sous souveraineté nationale même quand elles n'ont pas d'impact international donc effectivement pour l'objectif d'harmoniser les politiques environnementales afin de les tirer vers l'eau sur le plan sociopolitique un développement important a été accompli avec l'adoption en 1998 de la convention d'Arus celle-ci organise de façon précise en Europe le droit à l'information la participation et à l'accès à la justice en matière d'environnement c'est une convention qui institue un système de rapport périodique également permettant un contrôle mutuel de son application effective par des états signataires il s'agit là il faut le dire d'une véritable avancée du point de vue démocratique et l'on aurait aimé l'avoir universalisé surtout dans les conférences passées donc grosso modo ce développement juridique impressionnant connaît pourtant un succès mitigé vu les échecs accumulés sur plusieurs francs alors pour comprendre bien sûr les raisons sous-jacentes de ces échecs je vais bien sûr mentionner quelques-unes bien sûr je ne serai pas exhaustif mais peut-être dans le sens de simuler le débat comment dire en la matière alors rappelons d'abord que le droit international de l'environnement est un processus qui a amené nombre d'états à consentir à aller au-delà des engagements qu'ils auraient pris s'ils étaient livrés à eux-mêmes et donc à mon sens c'est une avancée parce que ce droit a exhorté les états à céder une part de leur souveraineté dans le domaine de l'environnement comme on dirait l'action internationale mais il faut se poser la question par quel processus un pays est-il conduit à consentir des engagements plus contraignants qu'ils ne l'ont envisagé se restaient bien sûr livrés à lui-même alors probablement ça a été fait par une formule complexe qui a abouti à créer une dynamique propre et logique presque autonome lors des négociations environnementales multilatérales la présence par exemple d'un comité scientifique rigoureux d'ONG exigeante et professionnelle de la presse et d'observateurs qui rapportent les positions des uns et des autres la transparence qui règne dans ces processus de négociation entraîne de nombreux pays au-delà des limites qu'ils se sont fixés il y a aussi le désir de ne pas se démarquer d'une communauté d'État en formation de ne pas apparaître selon l'expression de Peter Haas comme le bad guy de la communauté épistémologique qui sont formés de représentants des ministères d'environnement et d'experts seront favorables à cette cause bref de ne pas être pointé à la face du monde selon une expression anglaise très connue name and shape comme celui qui entrave le progrès collectif qui sabote une juste cause connue alors en même temps le fonctionnement des accords multilatéraux de l'environnement contraint aussi le gouvernement à une nouvelle exigence c'est celle de rendre compte ce qu'on appelle la « contabilité » ce sont des systèmes de rapport et de contrôle de conformité permettant à chacun État, observateur, opinion publique etc. de s'assurer des efforts accomplis donc évidemment quand la négociation aboutit à des projets de compromis jugés trop audacieux les capitales sont souvent consultées mais pendant longtemps l'environnement ne représente pas un enjeu d'une importance économique et politique jugée telle en haut en haut lieu bien sûr dans les hautes instances que les capitales puissent entrer en conflit à son sujet donc cette marginalité supposée du sujet de l'environnement a heureusement favorisé son avancement sur le plan normatif parce que peut-être la plupart des pays n'ont pas fait attention à cette importance mais durant les années les dernières années l'environnement commence à acquérir une importance politique géopolitique sociale etc plus importante que dans le passé en même temps il faut rappeler que l'hypocrisie de certains états a comment dire a poussé ces états a signé parfois des conventions dans l'objectif d'éviter d'être impopulaire sur la scène internationale mais d'en défier la ratification et donc comment dire cette manœuvre a créé des situations difficiles pour certaines conventions qui ont été négociées signées par quelques états mais la ratification a été différée à des moments où parfois la situation de l'environnement est devenue critique et parfois même réversible comme par exemple l'extinction de certaines espèces de certaines espèces alors l'évolution juridique de ce droit a conduit par ailleurs à dépasser le principe qui veut que les traités internationaux ne créent d'obligation qu'un traité et c'est également une avance cette approche est de moins en moins pertinente en ce qui concerne l'environnement et les droits de l'homme un traité international transféré sous forme de directif fait partie de l'édifice juridique par exemple européen et donc sur le plan européen par exemple on peut transformer une convention dans le domaine de l'environnement et des droits de l'homme comme un ensemble de directifs que les états membres de l'Union doivent s'y conformer et donc au niveau de l'applicabilité de certaines conventions cette technique est très efficace mais malheureusement sur le plan multilatéral ce n'est pas encore bien sûr le mécanisme clé également certains traités peuvent être invoqués par des citoyens de l'Union européenne ou par des ONG contre les décisions de leur gouvernement et même à l'encontre des lois votées postérieurement ça veut dire après la ratification de cette convention de même par exemple en ce qui concerne la convention d'AEUS sa transposition en directif sur le droit à l'information et la participation du public renforce singulièrement le niveau juridique d'exigence dans ce domaine donc espérons que ce type de mécanisme adopté au niveau de l'Union européenne puisse être être reproduit sur le plan du droit international de l'environnement alors maintenant quelles sont les raisons de la stagnation du droit international de l'environnement surtout ces derniers temps lorsqu'il s'agit de trois trois domaines clés qui ont été évoqués par le secrétaire général de l'ONU donc il y a le changement climatique la perte de biodiversité et les grandes pollutions comme par exemple la pollution des mers et océans alors là je vais bien sûr aborder quelques raisons qui peuvent nous donner une liste sur ces stagnations par exemple sur le plan géopolitique il y a ce qu'on appelle l'influence des pays émergents et le refus de voir leur commerce sur leur croissance entravée par des contraintes environnementales qui se conjuguent souvent avec la tradition de réticence de certains états comme la Chine et les Etats-Unis à se lier les mains par des accords multilatéraux on a vu ça par exemple avec les Etats-Unis et le retrait de l'accord de paire parallèlement on doit noter l'efficacité de plus en plus limitée de la diplomatie européenne dans son domaine donc il y a le manque de leadership dans le domaine du droit international de l'environnement et les négociations qui a poussé beaucoup d'états à tirer vers le bas au lieu de tirer vers le haut également la mise en oeuvre d'une partie des principes adoptés à Rio pose encore question ces principes supportant la protection de l'environnement par exemple à l'engagement des pays en développement à la réalisation préalable de leur développement économique et de la sortie de la pauvreté donc il y a une certaine conditionnalité directe ou indirecte pour l'engagement des pays en développement dans cette action internationale cette action en faveur de l'environnement ils appellent à différencier les responsabilités de chaque état en fonction de leur degré de développement et de leurs responsabilités historiques dans la dégradation de la biosphère bon s'il y a beaucoup qui défendent ces principes à partir d'une justice environnementale climatique internationale il y a beaucoup d'experts et de militants qui disent que cela entrave la solidarité internationale en matière de l'environnement et une action internationale bien sûr très efficace à côté de ces raisons il y a également la force et l'habilité tactique des grands lobbies surtout agricoles et industriels organisés au niveau régional et mondial de plus en plus attentifs aux mesures environnementales leur permettant souvent d'influer sur le cours des décisions jusqu'à entraver l'avancement des négociations à cet égard je signale par exemple que l'apparition du concept de multi-stakeholders regroupant business en région environnementale et de développement peuple indigène collectivité territoriale syndicat etc un concept qui est supposé exprimer un progrès de la démocratie internationale aboutit de facto à une certain impuissance de la mouvance environnementale qui se trouve englobée dans ce vaste ensemble où les intérêts s'additionnent et se neutralisent alors à côté de ce constat il y a également comment dire c'est une raison qui a été évoquée par le professeur Liban et relativement par Jdobi la faiblesse de la gouvernance internationale de l'environnement est aussi en cause ici il faut signaler que l'impuissance du programme des Nations Unies pour l'environnement à faire avancer les enjeux dont il est directement porteur ne cesse de s'aggraver et cela influe sur le processus normatif international en matière d'environnement une autre raison qu'il faut également évoquer et cela à mon sens me laisse vraiment incertain et critique vis-à-vis de ces évolutions actuelles ce qu'on appelle le libéralisme vert ce virage idéologique des années 80 et 90 a influencé naturellement la conduite des affaires environnementales internationales et surtout dans le sens de la réduction du rôle du droit et d'un recours au marché et aux approches privées et donc ces mécanismes de marché qui ont été intégrés dans la plupart des négociations visent à éloigner l'état de la sphère de la régulation environnementale et en même temps la prise de contrôle par les acteurs économiques de ce processus et de ses destinées souvent on privilégie des dispositifs proposés par la science économique comme les taxes marché de permis d'émission valorisation monétaire des écosystèmes ils sont des mesures relativement efficaces mais en même temps idéologiquement ils sont en train de neutraliser le rôle de l'état en la matière bon maintenant quelles sont les perspectives pour ne pas être uniquement critique nous les juristes on est toujours optimistes donc c'est notre défaut peut-être mais quand même bon une fois on devient 100% pessimiste notre rôle prend fin donc je vais juste comment dire tracer quelques perspectives qui peuvent peut-être alors dans cette situation où il y a un ensemble d'échecs et en même temps d'acquis il faut rappeler que le droit international de l'environnement c'est un droit unique en son genre premièrement parce que c'est pratiquement le premier et le seul droit qui a pu approcher le monde de la décision avec le monde de la science de manière extraordinaire donc rappelons ici la mise en place depuis le début des années 90 du GIEC qui est vraiment un outil de gouvernance mondiale du climat très très efficace et incroyable parce qu'il a pu d'abord réduire la marge d'incertitude et l'influence des climato-sceptiques et il a pu rendre les processus de négociation climatique scientifiquement informés et donc on a basé la décision en quelque sorte sur les scénarios sur les projections sur les comment dire de dernier état du climat etc ça d'une part de l'autre part c'est également un droit qui a le mérite de permettre aux acteurs non étatiques de jouer un rôle grandissant dans la gouvernance mondiale de l'environnement du climat et c'est également très très important pour le futur de l'environnement parce que l'environnement n'est plus un sujet purement à caractère étatique ça veut dire monopolisé par les sphères de décision régalien mais c'est un sujet sociétal où tous les acteurs ont le droit d'y intervenir et maintenant avec force on le voit récemment avec les grandes manifestations des jeunes à travers le monde les médias les réseaux sociaux donc c'est vraiment une avance extraordinaire en même temps il faut rappeler que il y a beaucoup de domaines où le droit international a réussi à mettre fin à certaines pratiques abusives vis-à-vis de l'environnement et donc comme par exemple la couche d'ozone et la conférence et le protocole de Montréal c'était un grand succès pour le droit international d'environnement et on sait que ce succès est dû en quelque sorte à l'intervention des acteurs économiques pour produire des alternatifs au CFC mais en même temps le mérite revient aux états aux organisations multilatérales qui ont initié le processus normatif de polluie donc bon peut-être il y aura d'autres choses que je peux ajouter dans la discussion sans trop aviser de commentaire du temps donc merci beaucoup et ça fait toujours un plaisir d'être parmi vous merci chers collègues pour ce regard critique mais lucide et en même temps qui ouvre des perspectives je viens d'être informé et je crois qu'elle me l'a déjà dit madame il y a deux ou trois jours madame est obligée de nous quitter parce qu'il y a un engagement j'aimerais en votre nom lui dire combien nous avons été heureux de de l'avoir avec nous et nous et j'aimerais en ce qui me concerne lui assurer de mon amitié durable pour reprendre l'expression qu'ici aux écologistes aux environnementalistes professeur si Mohamed Benassi j'ai beaucoup aimé votre raisonnement incontestablement comme vous l'avez si bien dit le droit international de l'environnement s'avère à l'analyse comme étant un droit obèse et vous avez nous ne reviendrons pas je ne reviendrai pas sur ce que ou vous-même ou madame ce que vous avez dit il y a des centaines en tout cas environ 500 traités multilatéraux accords protocoles etc il y a des principes il y a des normes il y a des directives à la fois sur le plan international sur le plan régional il y a également des normes sur le plan interne mais c'est tout un corpus bien fourni et très bien portant et vous avez très bien fait et c'est un domaine sur lequel personnellement j'ai travaillé c'est vous avez bien fait de montrer quelques rayons quelques points de force de ce droit international environnemental plus particulièrement dans le domaine de la définition de la responsabilité de la réparation des dommages liés à la détérioration de l'environnement et surtout le travail que fait la commission de droit international s'il Hiba a fait allusion à cela tout à l'heure et j'aimerais joindre ma voix à celle de professeur de Hiba pour saluer le travail extrêmement utile que fait notre frère et ami le professeur Hassel Loazani à la commission de droit international la commission de droit international depuis déjà plus de 30 ans s'est attelée à réfléchir sur la responsabilité pour fait licite et vous savez dans le domaine environnemental il est très difficile de prouver la faute et je pense ou l'acte illicite et c'est pourquoi sur ce volet là je pense qu'il y a une petite il y a un apport qu'il faudrait saluer de même et je salue ce que vous avez dit professeur Simohamed Benassi c'est cette corrélation qui est en train de se faire depuis quelques années et qui prend encore chaque jour davantage la corrélation entre le droit international de l'environnement et le droit international humanitaire plus particulièrement dans le cadre des conflits armés et je suis acquis à l'idée que vous avez développée avec Briou selon laquelle ce droit international quand on essaie de faire une sorte de bilan et bien on trouve que le bilan est un demi-teinte il est mitigé et j'ai beaucoup apprécié le fait venant de vous de voir beaucoup plus la partie pleine du vert que la partie vide du vert et beaucoup de pays et je suis d'accord avec vous beaucoup de pays se soumettent peut-être à je dirais malgré eux se soumettent à certaines normes de droit international de l'environnement pour ne pas être indiqués du doigt pour ne pas être considérés comme étant des rock states des états voyous dans le domaine de l'environnement personnellement j'ai beaucoup apprécié par ailleurs l'idée selon laquelle nous constatons qu'au niveau du droit international de l'environnement il y a de plus en plus une place qui est réservée à l'individu et cette question elle taraude les esprits des internationalistes depuis très longtemps le droit international il est en train de muer peut-être progressivement lentement mais sûrement de de caractère interétatique ou exclusivement interétatique à un droit qui s'applique et qui interpelle directement l'individu auquel il réserve de plus en plus une place assez importante dans le paysage juridique international évidemment au niveau des perspectives vous rejoignez cher professeur vous rejoignez la remarque très sage d'un grand professeur de droit international et de droit international de l'environnement je n'en plus particulièrement le professeur et ami commun à si Mahjou Lhida et à moi-même c'est le professeur Pierre-Marie Dupuis qui a parlé d'un droit vous avez dit un droit unique il a parlé d'un droit atypique un droit original le droit international de l'environnement et il a mis en place grâce au droit international de l'environnement la communauté internationale a mis en place un certain nombre de mécanismes un certain nombre de 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 process qui permettent de mieux prendre en considération la donne environnementale dans toutes les politiques publiques définies par les états et enfin l'est patenaclist et sur ce point là je ne peux que saluer votre remarque c'est que de plus en plus on assiste à au niveau du droit international à une place très importante accordée aux acteurs non étatiques et c'est c'est un fait qu'il faudrait sur qu'il faudrait souligner et je vous renvoie simplement et je termine par là ces remarques qui m'ont été inspirées par votre brillante exposée c'est la 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 cette n'oublions pas que la nature a été consacrée par time comme étant l'homme ou la femme de l'année et que récemment sur le plan international l'opinion publique commence à peser et commence à faire sa pression sur les décideurs politiques je vous renverrai au phénomène très original et controversé de cette jeune étudiante suédoise Greta Attenberg alors nous aurons peut-être l'occasion dans le cadre du débat de revenir sur ces questions et puisque je vois sur l'écran la belle présence de mon frère et ami professeur à qui je souhaite bien entendu la bienvenue et lui dire voilà encore voilà un autre rescapé de cette belle aventure de cette odyssée que nous avons menée dans les années 70 en vue d'asseoir les valeurs environnementales dans notre pays alors avec la permission de madame la présidente et de Sylhiba et des collègues je donne immédiatement peut-être est-ce que Sylf Tuhi professeur Tuhi est-ce que vous avez une réaction donc je tiens merci monsieur cher ami professeur Miloud Nukili à remercier madame Khouria Louazani et à travers elle le centre Mohamed Ben Hassan Louazani je tiens à remercier mon frère et cher ami professeur Mahjoub Lhiba je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants madame Hind Mjdoubi mon amie et je félicite le centre du choix de cette thématique à l'occasion bien sûr de ces différentes activités qui coincident avec la journée mondiale d'environnement je crois comme ce qui a été fait c'est un parcours d'évaluation depuis l'avènement de ces discours sur les questions de l'environnement et compris le droit depuis les années 70 du siècle du siècle précédent j'ai appris beaucoup ce matin donc je félicite le centre pour l'organisation de ce je crois à travers le débat on ne contribue pas uniquement à une prise de conscience sur les questions cruciales comme celle que nous avons discuté ce matin mais je crois qu'on contribue à la création d'une opinion publique qui pourrait justement influencer nos politiques et je crois que ce que vous faites dans le centre est-ce que les collègues notamment les pionniers professeurs professeurs milou de l'oukiri professeurs alim quard et autres je crois aujourd'hui et je suis convaincu qu'ils sont satisfaits parce que depuis les années 80 depuis les années 80 lorsque le discours sur l'environnement était très limité entre un certain nombre de spécialistes ou entre des gens qui ont ce souci de l'environnement maintenant je crois on doit être tous très fiers de ce travail parce que il y a des nouvelles générations et je dis à que maintenant nous avons planté et ce que nous encourage c'est la présence de bien sûr un certain nombre de chercheurs dans les différentes institutions et universités dans notre pays avec une dimension pas uniquement nationale mais internationale et lorsqu'on écoute maintenant l'analyse d'éminents professeurs comme madame comme madame Hind Al-Majdoubi ou comme Sibana je crois qu'on peut tous être très 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 contents parce que l'effort qui a été au départ bien sûr qui a été déclenché par Mahjoub Al-Hiba par Similou Dloukili par Si'Alim Kouar et d'autres et d'autres je crois on doit être très satisfait et je peux dire que l'hamdulillah l'amana ou slat donc encore une fois merci infiniment c'est un grand plaisir je crois on est très satisfait de ce travail et on est fier de continuer la coopération scientifique avec le centre avec toutes les personnes toutes les bonnes volontés qui ont justement un souci de la question de l'environnement que ce soit dans sa dimension locale que dans sa dimension nationale et aussi internationale le droit international de l'environnement maintenant ça va ça honore le Maroc parce que nous avons dix éminents scientifiques professeurs qui travaillent à l'international et ça c'est un rayonnement de notre pays via bien sûr la recherche et via bien sûr le scientifique je tiens à vous remercier encore une fois et je suis fier et je suis bien sûr prêt à être parmi les experts ou bien les consultants qui travaillent avec ce centre éminent avec ces professeurs éminents bravo et merci infiniment merci à vous cher ami je rappelle simplement que vous êtes un éminent professeur plus particulièrement dans le domaine de l'éducation environnementale et si nous voulons transmettre comme disait Saint-Exupéry si nous n'héritons pas la terre de nos parents nous voulons simplement la transmettre dans les meilleures conditions à nos enfants il faudrait éduquer les générations actuelles et je pense que vous faites à la fois au niveau universitaire au niveau de vos activités scientifiques ainsi que à l'échelle de vos différentes interventions associatives et bien vous c'est un petit pas comme disait l'autre c'est un petit pas à votre niveau mais c'est un grand pas pour l'humanité un grand pas pour sauver l'environnement et protéger ce lègue protéger ce patrimoine ce capital qui ne nous appartient qui ne nous appartient pas que nous devons absolument léguer à nos enfants et petits-enfants avec la permission de notre présidente et de nos amis nous ouvrons le débat pour quelques instants alors s'il y a des questions s'il y a des observations s'il y a des ajouts parce que en la matière on ne peut pas tout dire et j'aimerais ici revenir à ce que disait professeur Mahjoub tout à l'heure en guise de conclusion se référant à Albert Camus qui est d'une brûlante actualité surtout depuis la Covid avec la peste on n'a pas l'ambition de refaire le monde on a uniquement cette velléité cette petite velléité de faire en sorte pour que le monde ne se défasse il faut sauvegarder la terre parce qu'il n'y a pas de plan B aujourd'hui nous avons uniquement peut-être déblayé le terrain nous avons effleuré les points les plus les plus saillants mais il y a beaucoup de choses à faire et nous n'avons pas tout dit et si vous avez des questions à poser si vous avez des ajouts si vous avez des observations si vous avez des critiques et bien vous êtes les bienvenus pour les poser il y a des questions qui ont été posées via le chat par rapport à la question de la protection de la biodiversité au Maroc l'interdiction des pesticides et autres produits chimiques pour le traitement de la conservation des produits alimentaires bon avant de répondre peut-être à ces questions je voudrais encore une fois salier madame Houria Ouazani et de nous avoir donné l'occasion moi je dirais d'ouvrir le débat parce que le débat il est continu donc c'est un processus de longue haleine le droit international c'est un acquis et puis il y a aussi les ordres juridiques nationaux et le Maroc bien sûr est caractérisé par une pratique conventionnelle très riche dans plusieurs domaines y compris le domaine de l'environnement il a adhéré à plusieurs conventions il a été parmi les initiateurs de plusieurs projets de convention internationale et donc nous avons souscrit à la convention sur la diversité biologique et nous avons suivi bien sûr tout ce qui a été fait par rapport à la mise en oeuvre de cette convention au niveau international et surtout ses protocoles additionnels et le Maroc dispose aujourd'hui d'une stratégie nationale sur la biodiversité et donc qui contient des mesures efficaces en matière de protection de la diversité biologique nous disposons aussi bien sûr de législation sur l'utilisation ou l'usage des pesticides et aussi d'un centre par rapport à l'hygiène alimentaire qui relève du ministère de l'agriculture des pêches maritimes et du développement agricole mais ceci dit beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine mais pour revenir à bien sûr la question qui nous réunit aujourd'hui de savoir le droit international de l'environnement il est pratiquement impossible de faire le bilan de ce droit qui est une forêt c'est une forêt d'instruments juridiques internationaux répartis entre le soft law les déclarations les directives comme vous l'avez rappelé tout à l'heure et les conventions internationales il y a plus de 500 conventions internationales juridiquement contraignantes donc c'est un processus et c'est un acquis quelles que soient les insuffisances les lacunes que nous avons relevées aujourd'hui et que nous avons discutées aujourd'hui j'ai relevé quatre éléments importants de ce débat des différentes interventions le premier problème le premier élément c'est que ce droit international a précédé bien sûr la conférence la première conférence des Nations Unies précédait la conférence de Stockholm de 72 parce que avant je parle sous le contrôle de mon cher ami Similoud parce qu'avant la tenue de cette conférence il y avait des conventions et surtout par rapport au milieu marin il y avait la convention de Londres sur la la pollution par les hydrocarbures il y a aussi les conventions de Brixelles les deux fameuses conventions de 69 sur la responsabilité pour des pollutions par les hydrocarbures il y a aussi la deuxième convention de Brixelles qui concerne l'intervention en haute mer en cas de pollution par les hydrocarbures et je c'est pas pour faire plaisir à Similoud de Kili c'est ce droit international provient peut-être je dirais du droit de l'environnement marin parce que c'est le droit et puis ce droit international a évolué toujours sous l'impact des catastrophes l'impact des accidents survenu en mer il y a le Torrey Canyon en 1900 dans les années 60 déjà en 1967 si ma mémoire est bonne et qui a enclenché ce processus de codification des droits internationaux qui a abouti aux conventions que j'ai citées tout à l'heure il y a aussi l'affaire de la Mokoukadis de 1970 et qui a mobilisé bien sûr toute la communauté internationale et en particulier une juridiction américaine parce qu'il s'agissait d'un bateau qui battait un pavillon de complaisance un pavillon libérien et qui a échoué sur les côtes de la Bretagne et qui a poulié donc il y a eu plusieurs dégâts cibis par plusieurs professions touristiques par les pêcheurs et puis cette affaire constitue une étape importante dans l'histoire du droit international de l'environnement parce que les victimes de cet accident ont préféré actionner le propriétaire du navire à Chicago là où se trouve le siège de la multinationale bien sûr la Moco Cadiz c'est la fameuse société américaine et Cadiz c'est là où c'est en Espagne là où a été construit le bateau et donc pourquoi ils ont actionné ils ont préféré actionner parce que ils se sont rendus compte de l'insuffisance de la législation française et des dispositifs aussi techniques et administratifs français qui ne pouvaient pas leur permettre d'obtenir des réparations par rapport au préjudice qu'ils avaient subis et c'est pourquoi et puis le juge McGarr et ça il est dans l'histoire le juge McGarr a rendu deux arrêts je dirais même trois l'accident il s'est revenu en 1978 et en 1984 il a rendu le premier arrêt sur la détermination des responsabilités c'est pour vous dire parce que ça nécessite quand même tout un dispositif administratif pour recueillir les documents pour recueillir tous les plaignants et il a recueilli des tonnes des milliers de tonnes de documents sur cette affaire et vers la fin de 1989 et au début de 1990 il a rendu son deuxième arrêt qui fixe les indemnités pour les victimes et puis il y a le troisième arrêt qui concerne la correction de certaines erreurs matérielles qui ont été commises dans la détermination des indemnités j'ai évoqué ces deux accidents pour dire que toujours le droit international de l'environnement a évolué suite à des catastrophes suite à des cataclysmes et donc il y a une réponse de là il y a une réponse de la communauté internationale pour réglementer et puis les juges les magistrats au niveau national dans certains états aux Etats-Unis d'Amérique et en France ont joué un rôle c'est-à-dire la jurisprudence ou les jurisprudences nationales ont joué un rôle crucial dans le développement du droit de l'environnement en général et le droit international de l'environnement et j'ai cité au début de mon intervention Christiane Igloo et Corinne Lepage parce qu'ils ont beaucoup contribué à travers les procès et là j'enchaîne pour parler de ces éléments que j'ai relevés depuis bien sûr la conférence de Stockholm a constitué un éveil et ça c'est pour reprendre le terme utilisé par mon cher ami et professeur Simhamd Harim Kouar il a qualifié comme un éveil écologique mondial donc qui a enclenché qui a été fondateur comme l'a dit si bien d'ici Benassi mais aujourd'hui il y a un réveil écologique et ce réveil il est donc on peut le vérifier à travers le développement extraordinaire et rapide depuis la COP 21 des procès environnementaux ou des procès en particulier les procès climatiques aujourd'hui il y a des milliers d'affaires qui sont soumises devant des juridictions nationales par des individus ou par des groupes d'individus et surtout par des jeunes qui ont actionné leur pays en Hollande en France même et dans d'autres pays et donc l'émergence des procès écologiques et climatiques en particulier vont certainement développer ou contribuer au développement du droit international de l'environnement et puis il y a bien sûr surtout les juridictions nationales il va falloir par rapport aux chercheurs caractériser ces procès ou ces affaires soumises devant les juridictions nationales pour relever les tendances communes en matière de verdict si je parlais de verdict des juridictions nationales et comment les mettre à contribution pour le développement des droits internationaux de l'environnement il y a aussi les juridictions internationales la Cour internationale de justice avait déjà depuis 1949 s'intéressé au procès écologique et il y a une jurisprudence à laquelle il faut accéder pour bien sûr développer une jurisprudence croisée en matière des droits internationaux de l'environnement mais il y a surtout les juridictions régionales à savoir la Cour européenne des droits de l'homme bien sûr la convention européenne relative aux droits de l'homme il est lacinaire par rapport à la protection de l'environnement par rapport aux droits à l'environnement comme l'ont été bien sûr les deux pactes sur les droits civils et politiques et les droits économiques sociaux et culturels mais la Cour européenne des droits de l'homme a comblé ces insuffisances sur la base de deux articles de la convention l'article 8 relatif à la protection de la vie de la famille et de la vie privée des personnes parce qu'il a considéré que les dommages que subissent les individus constituent une atteinte à leur quiétude familiale et à leur vie privée et puis la Cour a utilisé aussi l'article 2 relatif au droit à la vie parce que il y a des dommages qui sont irréversibles il y a des dommages qui sont je dirais il y a des qui ont un caractère fatal parce qu'ils peuvent bien sûr tuer des personnes tuer des groupes de personnes et donc la Cour européenne des droits de l'homme s'est basée sur cet article pour il a accepté tout d'abord parce qu'il est saisi par les individus il a accepté même la recevabilité de je dirais de plaintes soumises par des groupes d'individus les organes de traité aussi comme le comité des droits d'homme a commencé à s'intéresser à cette question et à l'intégrer et donc dans son avant-dernier observation générale qui est un général comment en français on utilise l'observation générale c'est l'observation générale numéro 36 sur le droit à la vie donc on a intégré le droit à l'environnement lié le droit à la vie et puis il y a aussi une affaire qui a été une plainte individuelle qui a été traitée par le comité des droits d'homme voilà c'est le premier élément le deuxième élément c'est qu'aujourd'hui il va falloir aussi dans le cadre de ce processus de Stockholm plus 50 réfléchir de façon approfondie sur les questions des mécanismes de contrôle des mises en oeuvre le droit international des droits de l'homme est caractérisé par des mécanismes très connus et reconnus au niveau du droit international public à savoir les organes de traité qui supervisent par des experts indépendants et sur la base des rapports périodiques qui sont soumis par les états partis aux différents organes de traité mais le droit international de l'environnement ne dispose pas d'institutions indépendantes par rapport à sa mise en oeuvre et ceci s'explique bien sûr par sa diversité par sa fragmentation lesquelles caractéristiques ont été relevées par tous les intervenants tout à l'heure mais il va falloir bien sûr réfléchir parce que le pacte en espérant que ce pacte aboutisse bon certains auteurs ont parlé et si le Kili l'a rappelé tout à l'heure du naufrage du naufrage du pacte mondial ou du projet du pacte mondial moi je ne pense pas qu'il s'agit d'un naufrage mais c'est une négociation et ça dépendra l'aboutissement de ces négociations des acteurs ou bien sûr de l'intransigeance surtout des individus qui sont organisés dans des ONG les acteurs associatifs qui jouent et sur l'une des caractéristiques des droits internationaux de l'environnement et le droit international des droits de l'homme c'est que les associations les ONG jouent un rôle crucial il y a plusieurs conventions internationales qui ont été à l'origine des projets élaborés par des ONG et non pas par les états comme l'ICN par exemple par rapport à la convention sur la diversité biologique ou d'autres ONG qui étaient à l'origine de la convention sur les changements climatiques donc les ONG jouent un rôle important et il va falloir réfléchir parce qu'aujourd'hui on a une certaine amalgame ou confusion entre les mécanismes nous avons l'agenda 2030 sur les ODD les objectifs de développement durable il y a un mécanisme de revue c'est pas comme l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme mais c'est une revue des rapports des états mais qui est volontaire qui est fait par l'ECOSOC par le Conseil économique et social des Nations Unies donc il va falloir comment articuler entre ce mécanisme et entre le mécanisme prévu déjà par le pacte est-ce que ce pacte serait adossé à et ça c'est la proposition qui a été faite par le centre de Limoges adossé au comité des DESC des droits économiques sociaux et culturels ou constituer un pacte à part moi je n'ai pas encore de visibilité je suis très près les négociations alors le troisième élément concerne bien sûr la question d'aujourd'hui il va falloir changer le paradigme en matière des droits internationaux de l'environnement parce que jusqu'aujourd'hui les destinataires des droits internationaux de l'environnement sont les états donc sont les états qui ont des obligations pour la protection de l'environnement mais dans le projet du pacte mondial l'innovation c'est que les destinataires ne sont pas uniquement les états mais aussi les individus et c'est pourquoi ils l'ont intitulé pacte mondial des devoirs des états et des droits des individus alors comment articuler bien sûr ça c'est une première dans le droit international de l'environnement et il va falloir bien sûr approfondir la discussion sur cette question le dernier élément il est souligné dans le message qui a un aspect je dirais philosophique dans le message du secrétaire général parce que vers le dernier paragraphe de son message il a dit inaugurant je le cite inaugurant aujourd'hui une nouvelle décennie la nouvelle décennie c'est la décennie de la restauration de la restauration des espaces et des ressources donc inaugurant aujourd'hui une nouvelle décennie qui ne permettra enfin qui ne permettra enfin de faire la paix avec la nature et de garantir un avenir meilleur pour tous et mon cher ami se rappelle de le professeur regretté professeur et philosophe Michel Serres qui a publié un ouvrage vers la fin des années 80 je pense au milieu des années 80 qu'il a intitulé le contrat naturel à l'instar du contrat social de Jean-Jacques Rousseau là tu n'es pas loin du quartier là de Jean-Jacques Rousseau à Houria donc il est temps de conclure cette paix et de résoudre cette conflictualité entre l'homme et la nature des auteurs ont déjà parlé surtout américains même de l'environnement comme sujet du droit international et est-ce que même il y a un ouvrage intitulé traduit en anglais est-ce que les arbres peuvent plaider donc il y a aujourd'hui une nouvelle tendance et je pense que cette nouvelle tendance il est porté par la jeunesse il y a une deuxième question que fait le Maroc sur le plan législatif et réglementaire pour protéger la biodiversité je ne sais pas cette question à laquelle j'ai déjà répondu moi je suis en train de voir sur le chat s'il n'y a pas de nouvelles alors est-ce que vous voyez que c'est le temps de mettre sur le même pied d'égalité les crimes contre l'environnement comme des écocides c'est une question pertinente c'est pas qui a posé c'est Mohamed Milles je vous remercie pour cette question il y a par rapport au droit international de l'environnement il y a je pourrais résumer trois types de tentatives pour renforcer le droit international de l'environnement la première il est normatif et c'est ce que nous avons discuté pacte mondial ou déclaration donc l'aspect la deuxième c'est effectivement cette question de l'écocide et l'écocide c'est-à-dire un crime contre il y a le crime contre l'humanité qui fait l'objet bien sûr de la compétence maintenant de la CPI de la Cour pénale internationale mais l'écocide l'écocide c'est un terme qui n'est pas nouveau il a été même évoqué en 1972 par le regretté premier ministre c'est-à-dire Olof pas vas-y simile Olof Palme Olof Palme voilà merci merci par Olof Palme au début de la conférence et il avait proposé l'intégration de ce terme de ce concept de l'écocide dans les travaux de la conférence ça n'a pas abouti mais ça revient aujourd'hui il y a des pays il y a des ONG qui oeuvrent pour développer encore davantage tout d'abord pour caractériser ce crime ce écocide et ils sont allés plus loin c'est aussi de l'intégrer dans les crimes qui relèvent de la compétence de la cour pénale internationale et donc là c'est la troisième c'est une tentative c'est la deuxième tentative de renforcement ou de réforme du droit international comment intégrer l'écocide et la question n'est pas facile n'est pas aisée donc il y a un débat un débat très riche sur cette question bien sûr au niveau national il y a des législations par exemple la conférence climat en France il y avait cette notion de l'écocide mais une fois dans le débat parlementaire ça a été remplacé par le délit d'écocide de délit d'environnement de crime d'environnement donc je pense que c'est un aussi c'est un processus et le droit pénal bien sûr doit jouer un rôle important parce qu'en matière d'environnement il y a plusieurs mesures il y a les mesures incitatives pour la protection de l'environnement il y a les mesures de prévention mais il y a aussi les mesures dissuasives et surtout les 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 il faut bien sûr il y a l'incrimination des infractions contre l'environnement et les sanctions et les sanctions qui doivent être dissuasives parce que le droit pénal est appelé à jouer un rôle et l'ONICIDI l'organisation des Nations Unies qui est compétente en matière des drogues et de crimes organisés a déjà ouvert depuis les années 80 déjà moi j'avais reçu des documents j'ai aussi réagi à certains appels à ouvert ce débat sur le rôle du droit pénal en matière de protection de l'environnement j'avais encouragé parmi mes étudiantes et mes étudiants lorsque j'ai assuré cette matière après après avoir pris la relève et le pavillon de mon cher ami et collègue si Mohamed Alimkouar au milieu des années 80 j'ai poussé des étudiants à travailler sur le droit pénal et il y a deux au moins que je connais deux ou trois thèses qui ont été soutenues sur le droit pénal et la protection in sur la protection pénale de la forêt K de la forêt de Binslimen et l'autre sur la protection pénale de l'environnement à travers le droit des établissements classés des établissements insalibres incommodes ou dangereux mais un droit l'effectivité du droit se mesure pas uniquement par les mécanismes de mise en œuvre ou de contrôle ils sont importants par exemple aujourd'hui et madame Houria tout à l'heure a soulevé la question hydrique au Maroc nous avons au Maroc bien sûr des problèmes de l'eau il y a une politique sage qui a été clairvoyante par rapport aux grands gros ouvrages les barrages mais aujourd'hui nous sommes à la veille d'un stress hydrique nous avons des lois il y a la loi 1095 sur l'eau et puis la nouvelle loi de 2016 et qui ont créé un corps d'inspecteur du contrôle du domaine public hydraulique et le problème c'est que on a créé des corps d'inspection ou de contrôle et qui deviennent de plus en plus pléthoriques mais je le dirais j'assime ma responsabilité toujours sous mon chapeau académique des coquilles vides parce que si ces corps d'inspection ou de contrôle ne sont pas formés ne disposent pas d'une formation et formation continue s'ils ne disposent pas de la logistique pour contrôler pour verbaliser les infractions pour aussi coordonner avec le ministère public avec les procureurs généraux avec les procureurs du roi à travers toutes les régions du Maroc donc leur mission risque de ne pas donner des effets positifs sur la protection du domaine public hydraulique d'autant plus que nous avons d'autres corps nous avons une police nous avons la police des eaux nous avons la police des carrières nous avons la police de l'environnement et puis il y a une police bien sûr qui est très ancienne et qui a une expérience confirmée dans le domaine c'est la police bien sûr c'est des eaux et forêts qui a une certaine spécificité moi je suis pour à l'exception des eaux et forêts je suis pour la fusion de tous ces corps de de contrôle et d'inspection des ressources naturelles que ce soit les carrières l'environnement l'eau pour métier les efforts et aussi assurer une articulation appropriée entre les différents intervenants et puis le droit pénal bien sûr quel que soit il est appelé à être réformé même dans ce domaine et à intégrer le crime ou l'infraction environnementale de façon claire explicite mais il ne pourra aboutir il ne pourra avoir d'effet concret sur la protection de l'environnement et des ressources naturelles que s'il est assorti de police et de corps de contrôle efficace et aussi la formation de nos magistrats que ce soit les magistrats bien sûr ou les procureurs et c'est pourquoi je tiens à salier le ministère public qui a dans le domaine des droits de l'homme qui a initié un programme très ambitieux depuis déjà quatre mois et qui a touché plusieurs procureurs à travers tous les territoires nationaux sur la formation par rapport aux instruments internationaux des droits de l'homme pour leur permettre de s'approprier et je tiens à salier l'ancien mon cher ami Mohamed Abdelabawi l'ancien donc président du ministère public et l'actuel premier président de la cour de cassation et président par délégation des conseils supérieurs du pouvoir judiciaire c'est une bonne pratique d'ailleurs cette formation il a permis aux magistrats de s'ouvrir de s'approprier et ça continue et ils vont bon maintenant ils ont fait quatre groupes et le cinquième groupe bon le programme pour le cinquième groupe démarrera le 14 juin Inch'Allah donc la même chose doit être c'est la proposition que j'avais faite d'ailleurs par rapport aux droits de l'environnement par rapport aux mécanismes et je pense que ce momentan de débat de négociation sur le droit international de l'environnement dans la perspective de Stockholm plus 50 ne permettra d'avancer dans pas uniquement la réforme parce qu'il va falloir revoir aussi nos textes nos textes similaires ont été associés à ce processus moi-même et surtout toutes les législations les nouvelles législations la nouvelle génération des législations adoptées après Rio mais ces législations ont été initialement préparées sous forme de projet mais par la suite ils ont été transformés en propositions traduites en arabe avec beaucoup de contresens beaucoup de laquines il va falloir les revisiter les revoir pour combler les laquines et surtout renforcer l'approche de contrôle l'option et puis se fixer sur l'option la plus appropriée en matière d'environnement parce que nous avons bien sûr comme l'avait dit aussi c'est un coir dans l'un de ses ouvrages le vent de Stockholm a soufflé sur plusieurs pays y compris le Maroc et depuis Stockholm bien sûr le Maroc a commencé à s'intéresser à se préoccuper de l'environnement des départements ont été créés au sein de ministères qui ont été spécifiquement chargés de la protection de l'environnement mais nous ne sommes pas encore fixés et d'ailleurs ce n'est pas une spécificité des Maroc ne sont pas encore fixés sur l'approche la plus appropriée en matière d'environnement et l'Inde par le premier ministre de l'environnement dans le monde bien avant la conférence de Stockholm et qui de Poitiers et qui s'appelle qui s'appelle monsieur Robert Poujade monsieur Robert Poujade qui a beaucoup charmé le ministère de l'impossible donc Robert Poujade était le premier ministre de l'environnement dans la planète et lorsqu'il a quitté le ministère il a écrit un ouvrage sous forme de mémoire mais qui est devenu une référence du droit administratif de l'environnement intitulé le ministère de l'impossible parce que le caractère transversal domine dans le domaine de l'environnement et donc ce qui ne permet pas une coordination efficace j'espère que ce momentum de négociation nous permettra aussi d'avancer au niveau national dans notre pays revoir nos législations et revoir aussi nos options institutionnelles en matière de contrôle des ressources surtout les ressources hydriques que vous avez tout à l'heure le lever et d'ailleurs le rapport de la commission du nouveau modèle économique moi je suis en train j'ai fait une première lecture mais j'ai fait comme vous Horia j'ai focalisé peut-être moi j'ai ajouté un autre aspect j'ai focalisé sur la question de l'environnement et des ressources naturelles la question des droits de l'homme et j'ai aussi ajouté peut-être un troisième élément c'est la question de l'université de l'université de l'enseignement de l'environnement l'enseignement des droits de l'homme aujourd'hui dans une situation moi je l'ai dit lors de avant hier dans une visioconférence il va falloir et Similou Ducili l'a rappelé tout à l'heure il y a eu un élan dans les années 80 on a introduit l'enseignement des droits de l'environnement moi j'appartiens à une faculté où on a commencé à enseigner les droits de l'homme même dans les années dites années de plan dans les années 70 lorsque j'ai accédé à cette faculté de droit et c'était toujours grâce au professeur Simou Ahmed Nani notre ami professeur et Simou Ahmed Ali et puis la contagion bien sûr atteint les autres facultés et donc aujourd'hui il y a une régression il y a une régression par rapport à l'enseignement des deux disciplines qui se complètent le droit de l'environnement les droits de l'homme et il y a une régression parce que on crée des masters on crée des écoles doctorales sans réunir les conditions de réussite sans bibliothèque spécialisée sans bien sûr partenariat et ouverture sur les bonnes pratiques et j'ai beaucoup discuté avec mon cher ami Simou Ahmed Benazi et c'est pourquoi je le salis sur ce qu'il a fait parce que vraiment cette ouverture sur l'international et le partenariat avec et puis il y a aussi la question des langues on ne peut pas aujourd'hui dans l'université moi je l'ai dit on a répliqué hier sur certains sites on ne peut pas bien sûr l'arabe c'est notre langue officielle constitutionnellement il y a aussi la mazur nous devons la maîtriser moi lorsque j'enseigne dans la section arabe j'enseigne en arabe classique Mishib Derija et puis il y a certains qui ont répliqué qui enseignent avec Derija et donc et lorsque j'enseigne dans la section française j'enseigne en français et pas en Derija et donc on ne peut pas aujourd'hui enseigner le droit international des droits de l'homme le droit international de l'environnement en arabe uniquement en arabe au moins il faut créer des je l'avais dit aux collègues et amis Similoud peut en témoigner lors d'une conférence à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme à la faculté de Rabah Agdel je l'ai dit on ne peut pas confiner les étudiants dans la langue arabe la langue arabe on doit la maîtriser mais ce n'est pas la langue qui permet d'accéder au savoir universel qui est dominé par l'anglais par l'espagnol et par le français et les langues de travail du système unisien des droits de l'homme sont ces trois langues par ordre d'importance l'anglais l'espagnol et le français et aussi dans le domaine de l'environnement du développement durable et donc il va falloir revoir parce que notre pays a fait beaucoup de réalisations en matière des droits de l'homme en matière de de l'environnement mais ça a été mal compris lorsque je l'ai relevé lors de la dernière visioconférence il va falloir combiner et créer des masters bilingues s'ouvrir sur les bonnes pratiques focaliser sur le travail collectif parce que la recherche ne peut pas se faire de façon individuelle d'une manière individuelle mais d'une manière collective collective et c'est ce que je suis en train parce que depuis la fin de mes responsabilités officielles je suis revenu à ma maison d'origine donc c'est ce que je fais maintenant avec Mohamed Benassi donc et c'est là pour conclure peut-être s'il y a d'autres questions dans lesquelles je pourrais évaluer l'enseignement des droits de l'environnement il y a une question à laquelle j'ai répondu évaluer l'enseignement 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 des droits de l'environnement il y a une régression et à ma connaissance il y a deux ou trois masters bon je parle des masters parce que je n'enseigne pas dans les la licence depuis les années 80 depuis le milieu des années 80 il y a un master qui n'a pas été réaccrédité à Casablanca sur droits et politiques de l'environnement mais qui était assuré exclusivement en arabe et je ne suis pas arrivé à évaluer l'apport de ce bien qu'il a été initié par une amie et aussi une lauréate qui était dans la promotion de Simouhamed Bélazi bon je ne suis pas arrivé à évaluer encore l'impact mais ce qui est certain c'est qu'il y a une régression et puis une régression par rapport à la bibliothèque et surtout aux références spécialisées par rapport à l'ouverture sur l'extérieur l'extérieur de immédiat au niveau national et aussi l'étranger et là je dirais qu'il y a une dernière citation si le président cher ami me le permet donc ça s'applique aux droits de l'homme ça s'applique aux droits internationaux de l'environnement ça a été c'est une citation du du fameux ouvrage de Montesquieu de l'esprit des lois et qui était ça remonte au 18ème siècle au 18ème siècle et donc Montesquieu l'a dit dans un contexte spécifique mais il s'applique à notre contexte il a dit qu'aujourd'hui nous apprenons trois éducations contradictoires ou différentes celles de nos pères celles de nos maîtres et celles du monde ce que l'on nous dit dans les deux premières est renversé par la dernière c'est-à-dire par celles du monde donc là peut-être il y a aussi une autre discipline qui commence à nous interpeller aujourd'hui et c'est pourquoi dans le contexte de cette pandémie il n'y a pas uniquement la crise sanitaire mais il y a aussi des opportunités et donc nous devons aussi consentir un effort dans l'enseignement chez les acteurs bien sûr les opérateurs par rapport au droit digital parce que le droit digital aujourd'hui constitue l'un des enjeux déjà le secrétaire général a initié un processus de négociation pour une feuille de route road made digital et nous allions organiser un au centre Mohamed Hassel Louazani sur les droits de l'homme à l'ère numérique mais la pandémie a voulu que nous l'avons reporté mais c'est toujours dans l'ordre du jour dans le programme du centre ce que le digital aujourd'hui bien sûr il est empli de bien et de mal mais comme ça a été dit dans le Coran le Coran le Coran mais le bien l'emporte sur le mal parce que imaginez si cette pandémie est à Paris 15 ans ou 20 ans avant nous serions dans des cavernes et donc là il va falloir développer aussi l'enseignement des droits digitales et qui dit droit digital dit aussi protection des données à caractère personnel voilà aussi une nouvelle tendance des droits internationaux et bien sûr tout à l'heure si Mohamed et si nous qui lient ont évoqué la convention d'Arus ou d'Arus ça dépend de la prononciation française ou anglaise la convention d'Arus qui a pour objet trois questions importantes il y a tout d'abord la question de la participation des populations à la prise des décisions en matière d'environnement et la deuxième et puis la nouvelle constitution marocaine le permet permet la participation des ONG parce qu'il a donc accordé aux ONG des rôles importants en matière d'évaluation des politiques publiques et en matière aussi des pétitions par rapport aux questions de l'initiative législative le deuxième dans cette convention deuxième élément c'est l'accès à l'information l'accès à l'information important parce qu'on ne peut pas garantir l'adhésion des populations dans la protection de l'environnement si on ne leur garantit pas l'accès à l'information environnementale et le troisième aspect que nous avions évoqué tout à l'heure c'est l'accès à la justice environnementale et ce qui se fait aujourd'hui par les procès vont renforcer encore davantage l'équité et la justice environnementale je vous remercie de votre il n'y a plus de questions je ne vois que des chiffres il n'y a plus de questions sur le chat merci merci chère amie je pense que madame la présidente je pense qu'on est arrivé pratiquement au terme de cette extraordinaire table ronde il y a une question qui vous est adressée il faut y répondre la dernière je n'ai pas vu laquelle c'est d'évaluer l'enseignement du droit de l'environnement dans nos universités non le Maroc dispose d'un littoral très étendu sur l'Atlantique et sur la Méditerranée que fait le Maroc sur le plan législatif et réglementaire pour protéger la biodiversité marine et combattre la pollution et les risques de pollution très bien là vous ne lâchez pas on ne lâche pas non parce que c'est une question importante bien sûr c'est une question pertinente bien sûr je vais peut-être après céder la parole moi je dirais je voudrais soulever quelques éléments de réflexion le professeur Lucili il a entendu la question c'est le professeur Lucili qui va répondre mais je dirais que le Maroc bien sûr comme ça a été dit dans la question comme vous l'avez lu le Maroc sur le plan maritime c'est un pays privilégié c'est un pays qui a deux façades maritimes est importante et en particulier la façade atlantique qui est située dans la zone la plus poissonneuse il y a quasiment dans le monde et le Maroc a adhéré à plusieurs conventions il y a tout d'abord la convention la charte des droits de la mer des mers et des océans c'est la convention de Montégoubet de 1982 et Similoud Loukili était parmi les acteurs Sidris Dhaq le regretté Gharbi Lakhmo si Mohamed Ben Nounah si Mohamed Ben Nani c'est la convention la convention Montégoubet est l'aboutissement je dirais la plus longue conférence jusqu'au jour d'où il y a la plus longue conférence au moins du siècle dernier tout à fait qui a commencé de 1973 jusqu'à 1982 et le Maroc a beaucoup contribué il a des apports très affirmés reconnus par rapport au contenu de cette charte de la charte et surtout par rapport aux questions de la responsabilité aux questions de la réparation des dommages les traces du Maroc sont dans cette charte et il a bien sûr contribué beaucoup parce que la première application du plan d'action adopté par la conférence de Stockholm en 1972 il a été expérimenté dans le bassin méditerranéen et donc il y a eu la fameuse conférence de 1975 le PAM sur la protection de la mer méditerranée par rapport aux politiciens que ce soit d'origine bien sûr de marine ou télérique et puis la convention de la conférence de 1976 qui a adopté la convention de Barcelone qui est un ombrella avec ses protocoles et qui a beaucoup avancé et le Maroc je pense que s'il se plante il est parmi les avant-gardistes et surtout ça il faut le souligner avant de céder la parole c'est ce que le Maroc a anticipé et même avant l'aboutissement de la troisième conférence sur le droit de la mer il a pu adopter une législation en derrière sur la zone économique exclusive tout à fait et ce qui est important on aimerait vous entendre aussi professeur on aimerait vous entendre aussi bien sûr bien sûr j'attends 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 que mon ami et ce qui est important c'est que le Maroc a donné le droit aux pays africains enclavés qui n'ont pas de façade maritime à accéder à l'excédent des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive moi j'ai tenu à rappeler ces éléments mais je ne peux pas que le Maroc a dit c'est un océan et il porte les océans sa réflexion c'est c'est un océan par rapport aux droits de l'environnement mon cher ami merci merci cher ami savez tu sais vous savez pertinemment cher ami que c'est toujours un bonheur de 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 suivre les vos interventions qui sont d'une d'une pertinence indéniable en vous écoutant cher ami d'ailleurs vous l'avez dit tout à fait en conclusion en conclusion en vous écoutant vous me faites penser à ce que disait Victor Hugo à propos de Shakespeare il avait dit que Shakespeare était un homme océan je n'exagérerai pas si je dirais la même chose à propos de professeur et grand ami qui vient de nous gratifier de d'interventions très riches et c'est toujours une joie renouvelée de de l'écouter j'aimerais madame la présidente mes chers amis parce qu'il faudrait que peut-être par déontologie il y a si Mohamed Mohamed qui voudrait peut-être dire un mot parce que moi j'aimerais conclure mais j'aimerais simplement à propos de cette question maritime je n'ai rien à dire sur ce que vient de dire professeur Mahjoub les hibas je voudrais simplement appuyer une ou deux choses c'est ce qu'il a dit la première c'est que quand on jette un coup d'œil sur la carte du monde la math mode le Maroc apparaît comme une île l'aroui le professeur l'aroui l'historien a bien fait de dire que le Maroc est une île et quand il a posé une question comment vous dites que c'est une île il a dit parce qu'il est encerclé l'actualité nous donne l'actualité géopolitique nous donne raison le Maroc il a un littoral qui s'étire sur 3500 km il est bi-océanique méditerranéen et atlantique il est riverain d'un des détroits les plus importants mais en même temps il est bloqué à l'est par un voisin très difficile qui est l'Algène donc la mer représente quelque chose de stratégique de vital d'existentiel pour le Maroc et c'est pourquoi le Maroc Mahjoub a si bien dit le Maroc a très tôt pris un certain nombre de dispositions en vue de s'affirmer sur l'échiquier international et également sur le plan interne sur l'échiquier international il était présent il a été présent à la conférence sur le droit de la mer et même au comité des fonds marins qui a préparé la conférence c'est-à-dire depuis 1968-70 et quand on jette un coup d'œil Madame la Présidente et chers amis sur la convention sur le droit de la mer cette constitution des mers et des océans et bien quand on la sent on sent le Maroc il y a l'empreinte du Maroc le Maroc est une puissance maritime mais c'est une puissance maritime qui s'ignore tout à l'heure on parlait de modèle de développement le document est super mais j'ai ajouté un coup d'œil en en parcourant les recommandations le maritime il est on le recherche un peu il faudrait il faudrait il faudrait creuser sur ce plan-là alors ce littoral marocain il est sauvegardé par la loi littorale qui date depuis 2017 c'est une loi comme toute œuvre humaine c'est une loi qui est bonne mais qui est perfectible mais elle a l'avantage d'exister c'est bien il y a un plan du littoral nous avons également une stratégie de protection de notre environnement marin et puis l'actualité maintenant nous donne la démonstration on ne peut plus éloquente le Maroc est convoité au niveau de ses ressources à la fois halieutiques mais surtout les ressources qui se trouvent au fond de la mer et dans le sous-sol de la mer dans notre plateau continental peut-être madame la présidente l'occasion sera offerte à nous ultérieurement prochainement de discuter de ces questions parce que c'est un gros dossier et qu'il faudrait ouvrir qu'il faudrait défricher ensemble et avec beaucoup de lucidité dépassionner les débats parce que encore une fois nous avons un voisinage très problématique très difficile à la fois à l'est à la fois au nord mais encore une fois nous ne pouvons pas changer de géographie nous pouvons simplement changer de politique et la meilleure politique c'est ça que fait le Maroc par le truchement de notre auguste souverain c'est tendre la main à nos voisins et plus particulièrement à notre voisin ibérique nous avons beaucoup de choses à partager ensemble que de choses qui nous divisent exactement peut-être brossées à cette question du maritime mais peut-être que le professeur Mohamed si Mohamed Ben Nassi il voudrait intervenir et je me permettrai avant de donner la parole à la dame d'océan à celle qui nous réunit aujourd'hui de faire quelques remarques conclusives terminales si Mohamed vous avez la parole d'accord bon merci encore une fois à tout le monde vraiment c'est vraiment c'est très très riche je ne cesse pas vraiment d'apprendre même si je suis là dedans depuis depuis 97 et donc vraiment le droit de l'environnement c'est un océan donc on revient toujours comment dire à l'environnement marin je vais commencer par une remarque que j'ai toujours faite depuis j'ai commencé à faire mes études dans ce domaine malgré que le Maroc peut être considéré comme une île vu bien sûr sa proximité d'un environnement marin très très riche et très étendu les experts les enseignants et les chercheurs en matière de droits maritimes sont très rares c'est vraiment paradoxal et donc Siloukili vous êtes un poisson précieux et rare parce que vous avez considéré l'environnement marin comme votre écosystème c'est très très bien et comment dire on rêve un jour d'avoir vraiment dans chaque université un groupe de chercheurs en matière parce que ça va ça va de l'avenir comment dire du pays je pense que bon je dis ça pourquoi pour plusieurs raisons actuellement il y a il y a un changement de paradigme chez à la fois les enseignants les chercheurs les experts en matière de l'environnement chez un ensemble de citoyens à travers le monde la société civile les médias et certains et certains décideurs également c'est que l'environnement ne doit pas être perçu comme quelque chose qui environne l'homme mais il doit être considéré comme un système où l'homme est un élément parmi d'autres il est une composante parmi d'autres et donc il y a même ceux qui vont très loin ils appellent à changer cette appellation et de remplacer le droit de l'environnement par le droit homme nature ça veut dire le droit qui encadre le lien homme nature c'est plus juste c'est plus plus adapté avec l'évolution des choses la première remarque la deuxième remarque c'est que l'environnement est actuellement au coeur de l'évolution sociétale à travers le monde il est au coeur de la sécurité humaine il est au coeur des relations géopolitiques et donc prenons l'exemple de l'eau l'eau ça va renverser les relations géopolitiques à travers le monde dans un futur proche et cela a déjà commencé dans certaines régions comme la région MENA ou l'Afrique et donc si on continue de percevoir l'environnement comme juste un réservoir de ressources comme quelque chose à utiliser et une fois il est dégradé on cherche à le protéger personnellement je crois que c'est une perception des choses qui est décalée par rapport aux vérités et par rapport à la juste valeur qui doit être donnée à la nature à la biosphère etc et donc j'aimerais bien également signaler que la crise actuelle de la COVID-19 il y a en quelque sorte le résultat de cette déstabilisation de cette réorganisation et restructuration des liens en nature et donc ce contact comment dire inédit avec le monde sauvage comment comment dire la déforestation le changement de l'utilisation des terres la surconsommation de certaines espèces a créé maintenant des rapports zoonotiques avec l'humain et l'environnement qui a créé de nouveaux virus qui peuvent engendrer des pandémies très graves dans un futur franche et donc la protection de la biodiversité c'est pas un luxe mais c'est un défi qui va de l'avenir de l'humanité et de la santé publique et donc il faut commencer à percevoir ces défis ces challenges à leur juste valeur pour ensuite réorganiser les systèmes de gouvernance réorganiser les lois existantes les politiques existantes de manière intégrée de manière différente sur le plan des priorités politiques à la fois sur le plan national et international et je suis sûr et certain qu'une fois on commence à faire ce genre d'action le droit international de l'environnement va gagner à la fois en substance et en effectivité merci beaucoup merci chers collègues pour cette réflexion stimulante et édifiante si madame la présidente et si mon collègue et grand ami Mahjoub Li et vous même professeur Mohamed me permettez d'émettre quelques petites réflexions à titre terminale en guise de conclusion madame la présidente nous vous avons gré sincèrement d'avoir organisé cette table ronde qui nous a permis de croiser les regards sur un droit qui est en devenir un droit qui a cette particularité qui est en plein mouvement parce que le monde bouge et bien ce droit international il suit le mouvement et nous avons eu droit à des interventions très intéressantes et des interventions qui se complètent du reste et qui ont et qui ont montré combien en dépit des des limites en dépit des lacunes du droit international environnemental et bien le droit international de l'environnement est un droit nécessaire c'est un droit qui s'impose il a toute son utilité dans la régulation des relations entre les états dans leurs relations avec la nature avec l'environnement et c'est un droit international qui reflète bien entendu les heurts et les malheurs de l'humanité actuelle nous avons donné aujourd'hui madame la présidente chers collègues nous avons donné aujourd'hui modestement mais sûrement la démonstration que nous pouvons faire en sorte pour que ce que disait Victor Hugo au 19ème siècle il disait je cite c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas à travers les interactions de nos amis qui nous ont suivis par vidéo conférence et bien nous avons fait montre de responsabilité nous avons considéré comme dit le professeur Benassi qu'il n'y a pas l'homme et l'environnement l'homme est dans la nature l'homme est un élément de la nature la vision cartésienne de la maîtrise de la nature c'est fini il faudrait maintenant un new deal un contrat naturel une nouvelle relation un nouveau rapport avec la nature et le professeur l'éminent professeur qui fait notre fierté professeur Mahjou Blihiba il a lancé quelques pistes j'aimerais avec votre permission revenir sur au moins deux la première à propos de l'écocide ici et de rappeler chers collègues la jurisprudence pertinente de la CPI dans tout ce qui touche les crimes de guerre contre les monuments culturels c'est une affaire qui a qui a défrayé la chronique l'affaire c'est c'est une affaire qui a été tranchée par la cour pénale internationale dite dite l'affaire Ahmed et qui est une première c'est la première fois que la CPI statue sur un crime contre un lieu culturel qui est en Buktu considéré par l'UNESCO comme patrimoine commun de l'humanité la deuxième remarque on ne peut plus importante émise par mon frère et ami le professeur Mahjou le Hiba c'est évoquant le Maroc le Maroc sans chauvinisme le Maroc est à l'avant-garde dans le domaine de droit international de l'environnement regardons les actions du Maroc au niveau de la convention de Barcelone le système de Barcelone la convention mère avec ses protocoles regardons en ce qui concerne la convention sur le droit de la mère et ici je ne dois pas loucher avec la permission de madame la présidente je ne dois pas faire un clin d'oeil amical à notre frère commun à Mahjou le Hiba et à moi-même le professeur et grand ami Brice Dahak quand vous lisez chers amis l'article 235 de la convention de Montégobé sur le droit de la mer et bien c'est un hommage appuyé doit être porté à ce grand juriste qui a représenté dignement le Maroc à la conférence sur le droit de la mer et qui a laissé ses traces sur ce document important qui est la convention de Montégobé pour terminer j'aimerais simplement encore une fois dire que le droit international de l'environnement est un droit vivant c'est un droit vivant c'est un droit qui suit l'évolution du monde et puisque on constate récemment qu'il y a une éruption de l'individu éruption de l'homme de l'individu au niveau du droit international général droit international du droit de l'homme droit international humanitaire et du droit international de l'environnement et bien il faudrait saluer cette initiative il ne va pas vous échapper professeur Mahjou Liba a fait allusion à cela la cour internationale de justice déjà depuis 1949 dans l'affaire du létroit de Corfou mais surtout surtout depuis les années 90 en 97 puis en 98 puis en 2018 et bien la cour a reconnu que le droit international n'est pas une abstraction l'environnement n'est pas une abstraction l'environnement est une réalité l'environnement fait partie de la vie des êtres humains actuels et surtout des êtres humains futurs il finit la journée d'aujourd'hui nous a démontré que pour sortir du marasme dans lequel se trouve le monde le monde un monde qui se recherche surtout dans cette période de pandémie et pas n'importe quelle pandémie dans ce monde qui connaît les les toutes les sortes de replis je pense que pour sortir de ce pot en noir le pot en noir pour sortir de ce cette tempête de cet orage de ce chaos et bien il faut faire preuve d'imagination et je pense que Stockholm 50 nous offre cette possibilité et j'aimerais rejoindre ici une réflexion d'une collègue que vous connaissez certainement et que le professeur connaissant sa culture et connaissant l'intérêt qu'il porte au droit international public connaît parfaitement il s'agit de madame le professeur Mireille Dalmas-Marty qui a parlé de l'humanisme juridique qu'on boussole pour sortir de ce marasme il faudrait un humanisme juridique la défense des droits de l'homme la défense de l'environnement ce que nous faisons aujourd'hui madame à notre petit niveau c'est un petit c'est une petite pierre portée à l'édifice nous ne voulons pas changer le monde nous ne voulons pas changer de monde mais nous voulons faire en sorte pour que ce monde ne se défasse pour que ce monde ne se décompose pas et je pense qu'aujourd'hui il est temps et c'est ma proposition finale je propose à mes collègues au professeur à mes collègues et à vous madame la présidente de notre prestigieuse association ou fondation ou centre le centre qui porte le nom d'un grand personnage de l'histoire du Maroc Moulay Mohamed Hassel Ouzad il est peut-être urgent de construire dès maintenant une sorte de task force une sorte de groupe de travail à notre niveau un groupe de travail que nous appellerons Stockholm 50 pour réfléchir sur le cheminement qui a été fait depuis 1972 et pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous citoyens éco-citoyens citoyens du monde en quelle mesure nous pouvons apporter notre petite pierre au grand édifice qui est celui de la consolidation pour reprendre la formule de l'intitulé de l'excellente intervention de le professeur Hiba la consolidation du droit international environnemental ce fut à non pas douter pour moi un honneur et un privilège indescriptible de revoir madame la présidente de revoir mes collègues et plus particulièrement mon frère ami professeur Mahjou Blihiba je vous remercie de votre attention et nous n'allons pas clôturer nous n'allons pas conclure ce n'est pas un point final comme disait un grand ami que j'ai perdu que nous avons perdu et que connaissait Mahjou Blihiba un ambassadeur qui était ambassadeur permanent à Genève et puis à New York un ambassadeur et un poète il ne s'agit pas d'un point final mais il s'agit uniquement d'un point de suspension nous allons nous revoir dans le cadre de notre centre pour affûter nos arguments pour croiser nos regards afin de encore une fois apporter notre petite pierre à l'édifice merci beaucoup j'aimerais j'aimerais juste vous remercier infiniment pour vos interventions qui ont été vraiment substantielles et qui vont contribuer à continuer ce réveil à l'environnement et à une amélioration vitale pour toute l'humanité et aussi pour toute la nature merci beaucoup professeur on est très heureux de vous avoir eu à cette visioconférence et on va continuer notre travail petit à petit on va faire d'autres visioconférences sur la nature et sur l'environnement merci beaucoup encore une fois